Générique ... Quatre listes, quatre projets. L'un est mené par le président de l'exécutif sortant arrivé en tête au premier tour, Gilles Simeoni. Par ordre de poids électoral pointé dimanche dernier, la seconde démarche est-elle portée par le maire d'Ajaccio, Laurent Marquand-Angeli. Celui que les médias ont affublé du titre de troisième homme, Jean-Christophe Angélini, est présent en ce second tour. Enfin, il était absent de l'Assemblée de Corse depuis 2015. Il y revient en ayant suivi jusqu'ici son slogan, la Bernoye, Paul-Félix Bénédetti. Bonsoir messieurs. Bonne soirée. Merci d'avoir accepté le principe de ce débat. Qui dit débat politique en Corse dit... Jean-Vitus Albertini. Bonsoir. Bonsoir Laurent et bonsoir à tous, à tous les candidats présents sur ce plateau. Quatre listes donc, avec comme au premier tour, une omniprésence des forces nationalistes, puisque trois des quatre candidats en liste sont issus de cette mouvance. Alors, ce débat s'articulera bien évidemment autour de la dimension politique du scrutin, les rapports de force, les alliances qui se font ou qui ne se font pas, et les perspectives du deuxième tour. Ça, ce sera pour notre première partie. Nous reviendrons dans un deuxième temps sur les priorités de la future mandature, les propositions des différents candidats et leur mise en œuvre dans le temps, sans oublier bien sûr d'évoquer les rapports avec l'État, éléments essentiels dans le débat. Enfin, nous conclurons cette confrontation par la manière dont les uns et les autres comptent gérer l'institution, avec quelle majorité et quelles alliances encore et quelles répartitions des pouvoirs. Alors, comme lors de nos précédents débats, vous aurez 90 minutes pour vous exprimer avec un temps de parole équitable qui est scrupuleusement contrôlé en régie par Sébastien Thierry. Avant que vous débattiez, messieurs, retour sur les deux jours qui ont suivi ce premier tour, les fusions, les rapprochements, les discussions, tout ce qui initie finalement, mécaniquement, le scrutin à la proportionnelle. Lionel Loujagne vous raconte tout ça. Quatre listes. Quatre candidats ont passé la précieuse barre des 7% au premier tour des élections territoriales. Pour le second tour, les électeurs devront choisir. Le premier, Gilles Simeoni, président de l'exécutif sortant, avec 29,19% des suffrages exprimés. Par seul, pour ce second tour, la liste de Fapo Boulouinsin, mais ne s'est pas alliée aux autres nationalistes. Son concurrent le plus sérieux, Laurent Marcangeli, à 24,86%, il reconduit sa liste Onsof Youno à l'identique pour les élections de dimanche. Le maire d'Ajaccio se présente comme la seule alternative à Gilles Simeoni. Le troisième homme de ce scrutin, c'est Jean-Christophe Angelini, le maire de Porto V, qui obtient un score de 13,22%. Il présente pour ce second tour la démarche à Ansem-Opeago-Ursiga, issue de l'alliance avec Kurtzika-Libera, mais sans sa tête de liste, Jean-Guita Lamone. Dernier candidat, Paul-Félix Benedetti, leader de Corinne Front, 8,39% au premier tour, absent des bancs de l'Assemblée depuis 2015, l'indépendantiste se maintient seul pour ce second tour avec Daperneuil. Quatre listes, trois issues de mouvements nationalistes et une de droite. Les candidats ont jusqu'à dimanche pour convaincre les électeurs. Et l'on débute cette première partie politique avec l'analyse du premier tour. Laurent Marcangeli avec le recul de 72 heures. Vous avez sans doute analysé cette première manche. Vous aviez pour ambition de tenter de finir premier en cette première manche, peut-être de creuser un écart avec Gilles Simeone pour initier une dynamique. Est-ce que vous avez vécu cette première manche comme un échec ? Non. Non, c'est mal me connaître. J'ai le recul nécessaire aujourd'hui pour analyser les choses. Mais je vais vous dire, lorsqu'on réalise pour une première élection le score qui a été le mien, à savoir 33 500 personnes qui se sont rendues aux urnes avec un score d'à peu près 25%, je ne peux pas être déçu. Je n'ai pas le droit pour eux de le faire. Et je n'ai surtout pas le droit d'une chose, c'est de me décourager, c'est de me résigner. Je ne suis pas résigné. Je suis le candidat d'une liste qui est potentiellement gagnante dimanche. Et j'ai bien l'intention de me battre jusqu'au bout. Même la Haute-Corse, même par exemple des villes emblématiques comme Corté, ville de droite qui vous avait soutenue, ne vous ont pas déçu ? Parfois des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Mais je préfère regarder toujours les choses de manière positive pour une première démarche. Je pense que le verre est plutôt à moitié plein. Je sais bien, au niveau, à contrario, vous avez réussi votre double pari qui était d'arriver en tête d'abord devant Laurent Marconge et puis de reléguer assez loin vos concurrents nationalistes. C'étaient deux objectifs d'égale importance ? L'objectif, c'était bien sûr d'arriver le plus haut possible au soir du premier tour, de créer les conditions pour une victoire au deuxième, pour un large rassemblement et la réussite du mandat à venir qui est un mandat décisif pour la Corse. J'avais senti, nous avions senti avec l'ensemble des candidats et candidats de la liste FAPO-Brunsem et les centaines de militants et notamment de jeunes qui nous ont accompagnés pendant la campagne que l'offre politique que nous avons présentée au suffrage universel correspondait à une attente forte des Corses et ça s'est confirmé dans le résultat. Donc, bien sûr, une grande satisfaction. Ceci étant, reste maintenant, bien sûr, à concrétiser et à amplifier au deuxième tour. – Jean-Christophe Angine, vous avez obtenu un score important, mais est-ce que votre objectif qui était d'instaurer un rapport de force avec le président de l'exécutif est pleinement réussi ? – Non, mon objectif n'était pas d'instaurer un rapport de force avec qui que ce soit, mais de convaincre. Et je crois que pour une première candidature sur mon nom et au-delà, sur celui de l'ensemble des colistiers, en réalisant un score de près de 18 000 voix, nous marquons durablement le paysage politique avec la claire intention de continuer, d'aller plus loin, de progresser. Et c'est une évidence en ce second tour de rassembler. Moi, je l'ai dit, nous avons voulu au premier tour incarner un projet, l'incarner avec des nationalistes de toujours et puis avec des personnalités d'ouverture, l'incarner avec des élus sortants et des membres importants de la société civile, du monde économique, du monde culturel, associatif, syndical, etc. Aujourd'hui, nous franchissons une étape supplémentaire en agrégeant des candidats nationalistes que le suffrage, au premier tour, n'a pas permis de retenir, qui auraient été disqualifiés et qui aujourd'hui nous rejoignent avec encore beaucoup d'autres. Donc, pour nous, très clairement, c'est le début d'une ère nouvelle et je veux croire qu'en ce second tour, comme d'autres, nous avons toutes les chances devant nous et nous pouvons continuer à espérer un score important et pourquoi pas au-delà même des espérances ou des commentaires. – Paul-Félix Bénédette, vous vous situez en dehors de ces oppositions, vous attendiez à franchir la barre des 7% et vous avez recueilli une bonne partie du vote nationaliste historique, disons, pour en faire quoi ? – Avant toute chose, moi, je tiens à remercier les milliers électeurs et électrices qui ont porté Corinne Front massivement, à remercier mes 62 colistiers et colistières, à remercier tous les militants qui, par une adnégation forte, un travail au quotidien, une volonté farouche, me permettent ce soir d'être là en digne représentant d'une Corse qui, je l'espère, va se réveiller et ce que je veux faire aujourd'hui, c'est amplifier ce résultat, être le serviteur de tous ceux qui se sentent en déshérence et le serviteur d'une Corse en devenir qui a besoin aujourd'hui de se redresser de l'intérieur et aussi, à l'extérieur, de rayonner et de pouvoir négocier avec la France un statut évolutif dont nous avons besoin. – Laurent Marc-Angeli, pour ce second tour, on va se tourner maintenant vers ce second tour, vous avez décidé de rester vous-même selon vos propres termes, vous estimiez ne pas être en situation d'aller à la gagne. Vous avez sollicité Jean-Charles Orsouch pour peut-être faire grandir votre démarche ? – Nous avons eu une discussion qui reste entre nous et nous avons tous deux, après avoir consulté nos amis, pris acte qu'il fallait peut-être rester en l'état. Je suis très attaché aux 62 femmes et hommes qui m'accompagnent dans la démarche que je mène et je suis particulièrement attaché au fait d'être clair. Donc j'ai eu l'habitude dans le passé, dans les scrutins de listes auxquels j'ai participé de déposer des listes identiques au second tour. Je le fais encore aujourd'hui. Je le fais avec la volonté d'être fidèle aux valeurs qui sont les miennes et qui sont celles de mes amis. – Vous n'auriez pas été plus fort avec Jean-Charles Orsouch ? – Je ne sais pas. Je ne sais pas franchement aujourd'hui si les fusions fonctionnent. Je me pose une question. Elles peuvent fonctionner parfois, d'autres fonctionnent moins bien et nous avons acté que ce n'était peut-être pas aujourd'hui la meilleure des méthodes à employer. – Alors aussi curieux que ça puisse paraître, la division était profitable à l'ensemble des listes nationalistes sauf à celle de Corsiga Libre. C'est pour ça que vous avez décidé de la pérenniser au deuxième tour ? – La liste FAPO-BUNSEM ? Vous parlez de la liste FAPO-BUNSEM ? – Non, la division. – Ah non, non. Non, moi, je n'ai pas créé la division. Au contraire, j'ai essayé de créer les conditions du rassemblement le plus large possible autour de valeurs, autour d'un projet et autour d'une vision claire de ce que nous devons faire sur le court, sur le moyen et sur le long terme. Quelques mots sur les résultats du scrutin. D'abord dire qu'il y a les listes qui étaient présentes au premier tour et qui n'y seront pas au deuxième. Les saluer également et saluer leurs électrices et électeurs comme nous avons salué et remercié les nôtres. Dire aussi que ça crée effectivement un véritable problème démocratique parce qu'il y a un certain nombre de courants politiques importants, notamment à gauche mais pas seulement, qui ne seront pas représentés. Je pense également au vert. Je pense à l'ensemble des courants qui étaient présents, qui se sont présentés devant les Corses qui ont recueilli des suffrages. Ça crée un problème de déficit démocratique et moi je pense que de la même façon que nous avons créé une conférence sociale au moment de la crise des Gilets jaunes, conférence sociale que j'avais proposée et dont l'idée a été partagée ensuite par le président de l'Assemblée de Corse sortant et l'ancien président du CESEC, nous avons créé les conditions d'un dialogue sur des questions importantes. Je pense qu'il faut transposer cette idée et créer une forme de conférence politique qui permette d'institutionnaliser le rapport entre l'Assemblée de Corse et le Conseil exécutif qui sont les institutions qui représentent la Corse à travers le vote et le suffrage universel, créer une conférence politique qui permette de façon régulière à ces forces politiques qui ont une légitimité incontestable de s'impliquer aussi dans les grands débats qui seront tenus au sein de l'hémicycle. Ça c'est la première chose. Sur la deuxième chose, nous, nous avons fait une démarche qui a recueilli un assentiment très large. Il y avait une situation, c'était celle de Corsigalibre, liste nationaliste qui était à 140 ou 150 voix du deuxième tour. J'avais dit et nous avions dit qu'il nous semblait difficile de régler en 48 heures un certain nombre de questions qui n'avaient pas fait l'objet de points d'accord y compris dans les mois précédents aussi bien avec le PNC qu'avec Corsigalibre. Il n'empêche que bien sûr il y a eu un dialogue avec l'ensemble des nationalistes notamment. Ce dialogue n'a pas pu se concrétiser en ce qui concerne FAPO-Bonissem par une éventuelle fusion tout simplement parce que nous avons considéré que les conditions de fond n'étaient pas réunies. FAPO-Bonissem va donc vers ce deuxième tour avec le même état d'esprit, les mêmes propositions, la même volonté de créer les conditions d'un rassemblement très large et c'est ce que nous espérons que les Corses nous permettront de faire en nous mettant le plus haut possible. – Jean-Christophe Angili, vous, vous avez réussi la fusion mais pourquoi elle n'a-t-elle pas été plus large ? Est-ce que vous pouvez dire ce soir à ceux qui nous écoutent pourquoi il n'y a pas un rassemblement de l'ensemble des nationalistes pour ce second tour ? – Je crois que c'était à l'instant même par Gilles Simeone, il n'y a pas eu de volonté de sa part et de la part de ses amis d'élargir le champ de l'Union. Moi j'en prends acte mais je ne peux pas laisser, même si je respecte et comprends un certain nombre de choses, laisser dire des choses qui ne se sont pas produites. Il n'y a pas eu de dialogue au soir du premier tour. Il y a eu quelques appels timides dont on peut penser qu'ils ont eu lieu davantage pour qu'on puisse en parler que pour déboucher ou conclure sur quoi que ce soit. Encore une fois, moi je le dis avec beaucoup de respect. Il n'y a pas, vous l'avez compris, de volonté de polémiquer ou de raviver des tensions. Au contraire, moi je reste un militant de l'apaisement. Mais je veux dire qu'il n'y a pas eu de proposition, pas d'offre politique et j'avais compris pour ma part, je l'ai dit ces dernières heures, que depuis les municipales, il y a une stratégie qui est à l'œuvre qui consiste à privilégier un parti et un parti seulement au détriment de tous les autres, y compris de ceux qui ont permis les victoires de 2015 et de 2017. Donc aujourd'hui, j'en prends acte et je dis simplement deux choses. – La première, c'est que je pense, comme d'autres, à ces et ceux que le premier tour n'a pas retenu. À mon ami Jean-Charles Horsuch, qui est par ailleurs mon vice-président au sein du Conseil communautaire de l'extrême-sud, Agnès Simon-Pietre, qui a été à nos côtés au Conseil éducatif. – Vous l'aviez contacté, Jean-Charles Horsuch ? – Je vais vous en parler. De 2015 à 2017, je pense à Jean-Guy Talamone, dont beaucoup de candidats et amis sont présents sur ma liste, mais qui lui a préféré se retirer de la scène publique dans un geste. – On n'en a pas voulu. – Se retirer. Et ça a été dit clairement par lui-même et par nous tous. – Ce n'aurait pas été un plus pour vous que de voir durer Jean-Guy Talamone sur votre liste ? – Il aurait appartenu, dirons-nous de le dire, mais je crois que ce choix, après 30 ans de vie publique et surtout en tant que président sortant de l'Assemblée, l'honore, je n'ai pas à le commenter davantage, sinon pour dire et saluer ce geste dont l'élégance, je dirais, reflète un engagement qui est un engagement important. – Je n'ai pas aujourd'hui à déplorer, à regretter, à dire ou pas. Je note qu'en militant et en président sortant, il a posé un geste que je salue encore une fois. Ses amis, dont les plus jeunes qui sont aujourd'hui connus sur la scène publique sont présents à nos côtés. Donc je pense également à lui, à ceux qui l'accompagnent aujourd'hui, le représentent. Et je terminerai brèvement là-dessus. Moi, je crois que les Corses aujourd'hui, ils ont des choix clairs. Il y a des choix de liste. Il n'y en a d'ailleurs pas deux. Il y en a quatre. D'abord. Et ensuite, il y a des choix de conception. Ou bien l'on considère que ce qui s'est passé en 2015, en 2017, a été le fait d'un seul ou d'un parti seulement et on réécrit l'histoire et on se trompe. Ou bien on continue de penser que c'est le fruit d'un engagement et d'un élan collectif. Moi, je veux croire que la majorité de demain restera nationaliste et engagée dans une logique d'ouverture et de progrès. Mais je veux dire également qu'elle a vocation à être plurielle. Moi, vous savez, je ne suis pas candidat à la prise en exécutif. Je l'ai dit. Je veux rester maire de Portogne. Vous l'avez dit dans cette règle de tour. Je ne suis pas candidat au conseil exécutif. Je ne suis pas candidat à la présidence de l'Assemblée. Moi, je suis candidat pour qu'une idée de la pluralité, de la collégialité, de l'ouverture et en un mot de la démocratie l'emporte. Juste une question, si vous permettez, Jean-Christophe Angelini. Bien sûr. Vous êtes quand même allé seul au premier tour. Oui. C'était aussi pour fixer des rapports politiques. Désormais, vous êtes, si on se fie à ce premier tour, deuxième force nationaliste devant Corsi Galli. C'était aussi l'un de vos objectifs de ce premier tour. Moi, je le redis, je n'avais pas pour objectif, contrairement à d'autres peut-être, d'être le candidat nationaliste contre d'autres candidats nationalistes. Moi, mon objectif, c'était, et ça reste, de gagner cette élection. Et quand je dis de gagner, c'est que j'estime qu'aujourd'hui, la fusion qui s'est opérée autour d'Avent-de-Sem au Péagour, ces gars, comparée au résultat de Gilles Simeone et de Laurent Marc-Ange, et Paul-Félix est dans une autre position et le dit lui-même, que je respecte et que je comprends, nous place en situation sensiblement équivalente. à égalité de droit, de devoir et de chance. Donc moi, je veux dire, aux dizaines de milliers d'électeurs qui ont voté pour d'autres ou qui ne sont pas allés voter du tout, que tout est à construire et que ce second tour, il peut marquer une nouvelle surprise et pourquoi pas l'avènement d'une force, celle que je représente. – Paul-Félix Benedetti, ce grand rassemblement de l'ensemble des nationalistes, vous paraissez a priori une mauvaise chose ? – Écoutez, ce qui est important, c'est de se rappeler d'où on vient, d'avoir la responsabilité d'être les représentants d'une histoire, d'un passé, de militants et de militantes qui ont fait d'énormes sacrifices et je crois qu'aujourd'hui, les nationalistes ont vocation à retrouver un fil conducteur commun, pas forcément dans une co-gestion commune, mais dans un fil conducteur, dans un traceur qui est notre ADN, c'est notre passé et c'est notre avenir. Moi, je suis là pour représenter un courant d'idées, porteur, fortement tourné vers le social, qui suit l'espoir, j'espère, de tous ceux qui voudraient entrevoir une vie meilleure et surtout une Corse plus juste et dans ces conditions, moi, j'espère qu'il y aura un sursaut de tous ceux qui n'ont pas voté, de tous ceux qui ne sont pas représentés parce que leur liste n'a pas pu franchir ce cap qui est quand même injuste, d'un seuil de 7% qui avait, à l'époque, été fait pour empêcher les nationalistes de passer les barres et aujourd'hui, c'est retourné contre ses propres créateurs mais moi, je suis de ceux qui aujourd'hui sont sereins, je suis fier aujourd'hui d'être là et de représenter une démarche et je rends encore une fois un hommage à tous mes militants et à tous ceux qui, en secret ou officiellement, ont porté et ont soutenu cette démarche. – Mais comment vous situez par rapport à ce duel entre les deux forces de l'ex-majorité et de la majorité sortante ? – Écoutez, ils ont co-géré la Corse durant ces années, ils ont le dilemme de ne pas vouloir partager la réciprocité d'une mauvaise mandature, moi ça ne me concerne pas, moi ce qui me concerne c'est qu'est-ce qu'on va faire demain, qu'est-ce que Jean-Christophe va faire, qu'est-ce que Gilles va faire, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble sans pour autant chercher un poste pseudo-ministériel ou un poste exécutif. La vie, elle est faite de traceurs, elle est faite d'engagement, elle est surtout faite de sincérité et de transparence. – Je pense quand même pour répondre une seconde que la mandature qui vient de s'écouler a permis d'avancer, d'engranger un certain nombre de points significatifs, de poser les jalons de la révolution démocratique que les Corses ont voulu très majoritairement et qu'ils continuent à vouloir et qu'il nous appartient collectivement de créer les conditions pour que ce mandat soit celui de la concrétisation pleine et entière de cette révolution démocratique. – Le remarquant, je vais être un peu étranger à ce débat entre nationalistes. Vous étiez la seule liste de droite, vous n'avez fait aucune alliance, vous n'êtes pas unis avec Jean-Charles Orsouche. Dans ces conditions, vous pouvez difficilement jouer la victoire au deuxième tour. Alors quel va être votre objectif ? – On arrête tout. On éteint les lumières, c'est fini, il a gagné. Moi, je verrai dimanche. – Un des trois en tout cas. – Nous verrons, nous verrons dimanche. Moi, je suis le candidat qui refuse la résignation et les femmes et les hommes qui m'accompagnent le sont tout autant. Dans l'entre-soi des différents courants nationalistes représentés sur ce plateau à travers la liste de fusion de Jean-Christophe, celle de Gilles et celle de Paul-Félix, je revendique le droit à la différence. Et je revendique le droit à ne pas être nationaliste tout en étant Corse, ce que je suis comme mes adversaires, mes compétiteurs. je pense que nous avons beaucoup de choses à faire, qu'il faudra aussi qu'il y ait une diversité qui s'exprime et je ne veux pas non plus être confronté à une hégémonie comme cela serait souhaité, à savoir une victoire écrasante d'un sur les autres qui, à mon avis, ne sera pas saine, pas saine dans l'exercice des responsabilités exécutives, pas saine dans le débat démocratique à l'Assemblée. Il faut bien quand même penser qu'en 2015, lorsque M. Siméoni a pris la présidence de l'exécutif, l'Assemblée allait du Parti communiste français au Front National. Aujourd'hui, il y a une absence de diversité que le peuple a voulu et le peuple est souverain. Mais je le dis, il ne faut pas, nous ne devons pas oublier que la Corse, c'est plusieurs tendances. Je ferai entendre un certain nombre de choses là où je serai lorsque l'élection sera derrière nous. Je crois que c'est une nécessité vitale pour notre démocratie locale et je pense que nous devons tous en prendre conscience avec beaucoup d'humilité mais également avec beaucoup de détermination. Nous verrons dimanche qui gagnera, qui ne gagnera pas. Moi, je vais vous dire, j'ai déjà gagné. Je vais vous dire pourquoi. parce que c'est un combat qui est difficile. Aucun maire d'Ajaccio ne s'était impliqué autant que moi depuis le début de l'histoire de la décentralisation en Corse et je peux vous dire que je suis particulièrement fier du travail qui a été effectué par mes amis et par le résultat que nous avons obtenu. – Vous avez déclaré l'alternative, c'est entre Gilles Simeone et moi, j'imagine que vous… – Et que les autres sont de la littérature. – Voilà. – Mais j'espère être un très beau livre. – Merci de compéter avec plein de nouvelles pages à écrire. – Et nous d'excellents auteurs. – Et ça veut dire que vous vous inscrivez dans la durée ? Vous allez siéger l'Assemblée ? – La littérature, c'est ce qui fait vivre les hommes et les femmes aussi. – Et je suis un littéraire, un littéraire épris de livres et de beaux livres. – Mais vous serez associé aussi à l'écriture, notamment, je me permets de vous le signaler, parce qu'effectivement, on a besoin de cette respiration démocratique au sein de l'Assemblée. J'ai fait des propositions et en dehors, au sein de l'Assemblée, je vous rappelle qu'il y aura, si en tout cas, nous sommes en position de le proposer et si c'est validé, la possibilité, y compris pour l'opposition, de porter des projets de rapport et donc d'avoir sur le système de niche parlementaire l'occasion de faire passer ces idées. – Mais laissons les gens s'exprimer dimanche. On verra qui est dans la majorité, qui est dans l'opposition. Moi, je continue de penser comme d'autres qu'absolument rien n'est écrit. – Je pensais que vous espériez que nous serions dans la majorité, mais si vous espérez autre chose… – Et tout dépend si les services seront rassemblés ou pas, mais ça… – Si vous espérez autre chose, je vous laisse penser. – On envisagera les majorités et le troisième tour en fin d'émission. Mais visiblement, vous ne serez peut-être pas dans la même majorité si vous laissez entendre. – Écoutez, c'est au Cors de le dire. C'est ni à Jusimeon ni à moi-même. C'est au Cors de le dire dimanche. Moi, je crois en eux. – Comme il y a des littéraires sur ce plateau, Laurent Marcange, est-ce que vous allez écrire une nouvelle ligne sur votre curriculum vitae ? Est-ce que vous allez siéger à l'Assemblée de Corse ? – Il était totalement inenvisageable que je conduise une démarche sans siéger. Donc il y a 33 500 personnes qui m'ont confié leur voix. J'espère qu'ils seront encore plus nombreux la semaine prochaine. Je serai présent sous une forme ou une autre. J'espère l'être en tant que président d'exécutif. Si ce n'est pas le cas, ce sera en tant que président de groupe. – L'affirmation du courant indépendantiste, Laurent Marcange, dans les urnes, vous l'avez perçu comment ? C'est 15% aujourd'hui. Est-ce que vous allez marquer votre différence avec ces suffrages-là dans la mandature à venir où vous soyez ? – Moi je suis dans la clarté et aujourd'hui je sais que M. Bénédette il porte une démarche aussi très claire qui est un livre qui s'est écrit depuis de nombreuses décennies avec donc toute sa clarté, toute sa force et aujourd'hui il représente ce courant. Je ne suis pas indépendantiste, je l'ai dit hier lors d'un autre débat, je n'ai pas vocation à le devenir. Je crois que la Corse peut s'émanciper dans le cadre d'une république qui reconnaisse – Mais 15% des suffrages au premier tour ? – Oui, mais oui, oui. – Vous le percevez comment ? – Ce n'est pas 90%, c'est 15%. Il faut les respecter. Moi j'ai toujours été un homme de dialogue et de respect, y compris même lorsque dans ma famille politique on s'interrogeait sur le fait que je discute avec certains. Après je ne suis pas obligé de penser la même chose que lui et il n'est pas obligé de penser la même chose que moi, ça s'appelle la démocratie. – C'est-à-dire au journal international ? – J'ai toujours respecté celles et ceux qui sont dans le combat démocratique parce que je considère que ça honore. Et je respecte celles et ceux qui vont mettre leur tête sur des affiches, mettre leur nom sur des bulletins de vote parce que je crois au combat démocratique. Ensuite, je suis le fruit d'une histoire personnelle, le fruit de convictions fortes que j'échevillées au corps et que je garderai, je pense, très longtemps en moi, jusqu'à la fin. Et je me battrai, je me battrai pour que mes valeurs soient entendues, je me battrai pour que mes valeurs soient respectées, mais je respecterai toujours celles des autres parce que c'est ce qui guide ma vie. – On va clore ce premier chapitre politique pour en ouvrir un second autour des grandes thématiques, les grands problèmes qui saisissent la Corse. En premier lieu, la démographie. Une situation, un paramètre, une augmentation constante et importante de la population, croissance qui crée des besoins mais aussi des difficultés économiques, sociales et culturelles. D'autant plus que cette augmentation n'est due, selon l'INSEE, qu'au solde migratoire. Je vous laisse découvrir quelques chiffres en l'espèce, plus 1,1% entre 2019 et 2020. C'est trois fois plus que la moyenne continentale, plus 3600 habitants. Laurent Marcangé, on reste avec vous. Quelle politique vous comptez mettre en œuvre pour faire face à ce défi parce que c'est un vrai défi ? – C'est un défi quotidien. D'abord, il y a la nécessité, effectivement, d'avoir une croissance qui soit régulée. et tout cela doit être mis en place dès le départ par la mise en place d'un document qui va être révisé. C'est le PADUC et nous participerons en cela avec une démarche qui vise à ne pas être dans la décroissance, je le dis. Je ne souhaite pas que nous ayons moins d'habitants. Je souhaite juste que nous soyons en capacité de pouvoir en avoir tant qu'on peut. Et tant qu'on peut, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir qu'on se penche sur les vrais sujets, les sujets importants. Il n'y a pas que l'aménagement du territoire, il y a l'équipement. On le voit aujourd'hui, il y a nos infrastructures routières, il y a la problématique de l'eau et de l'assainissement, il y a la problématique d'un certain nombre d'infrastructures qui reposent sur les regroupements de communes, sur les communes. La collectivité de Corse devra, à mon avis, agir à côté avec ces regroupements de communes et ces communes pour pouvoir justement leur permettre de s'équiper, de s'équiper pour faire face à un certain nombre d'enjeux. Mais je le dis encore une fois, sur la vision qui est la mienne, je considère que il ne faut pas être dans une vision décroissante, il faut que nous soyons en capse de réguler, réguler. Réguler selon le territoire, pas forcément toujours que dans les pôles urbains basse à la gestion. Mais bien sûr, ce qui est souhaitable, c'est que dans l'intérieur, il y ait une reprise de la population et moi, j'ai défendu pendant toute la campagne une révision du PADU qui soit davantage favorable aux territoires ruraux qu'aux territoires urbains. Je l'ai dit et je le redis aujourd'hui parce que je crois qu'il faut donner plus de souplesse aux maires de nos communes pour pouvoir délivrer des permis de construire, non pas spéculatifs, mais pour permettre à des hommes et des femmes de cette terre de se loger, de se loger chez eux, d'y construire leur maison et d'y instaurer leur foyer. Donc je sais que ça a été un débat qui a été beaucoup utilisé contre la démarche que je mène, mais je dirais quand même une chose. Moi, je suis fier du travail que j'ai effectué à Jacques Chiot. J'étais dépositaire d'un document qui n'était pas le mien, le PLU 2013. J'en ai réécrit un en 2019. Il y a 500 hectares en moins constructibles sur la commune d'Ajaccio. Et ce qui a été annulé, il a été partiellement, non pas parce que sur les terrains qui font l'objet de l'annulation partielle, il y avait des projets privés, mais c'est des projets publics qui sont aujourd'hui l'objet de l'annulation. – Paul Félix Bénédetti, trois fois plus que la moyenne nationale de croissance démographique. Vous vous dites on va encore faire davantage de pauvres parce qu'il n'y a déjà pas grand-chose à faire en termes d'emplois, en termes de logements chez nous. Comment vous faites pour stopper cette migration du nord du sud ? – À ce rythme, c'est la disparition programmée d'un peuple corse dynamique et conscient qui véhicule une culture millénaire et qui n'aura plus aucune capacité à assimiler, à transformer et à créer un dynamisme, je dirais, de reconversion sociologique. – On est toujours dans la colonisation de peuplement ? – On est dans l'invasion. On est dans une invasion démographique, la Corse est belle, elle crée énormément de richesses parce qu'on a réussi à remonter notre PIB de 50% entre 1990 et aujourd'hui. Aucun pays européen du G7 n'aurait pu le faire. Ça veut dire qu'on a énormément de potentialité. Aujourd'hui, on doit se recentrer sur nous-mêmes. C'est pour ça que d'apernoi et d'avoir les moyens de légiférer localement. C'est pour ça que pour pouvoir réguler et régler tous ces problèmes, il faut un statut de citoyenneté. Il avait été proposé par la précédente mandature voter à la quasi-unanimité de l'Assemblée de Corse. Ça fait partie de notre challenge. C'est ce qu'on doit négocier en priorité pour qu'on puisse aujourd'hui stabiliser notre économie, stabiliser notre milieu sociologique et que l'on ait enfin les voies et les moyens de se développer sans se faire agresser. – J. Siméoni, deux questions. La première, est-ce que cette immigration est une chance ou un danger pour la Corse ? Et ensuite, la Corse n'a pas de moyens de réguler ces phénomènes. Alors, comment fait-on ? – Rapidement, parce que le temps est compté pour une question qui est fondamentale et en même temps complexe. D'abord, dire que la Corse est dans une situation au plan démographique que ne connaît aucune région française ou européenne. Un accroissement massif de la population, 5 000 personnes environ par an, uniquement par solde migratoire, c'est-à-dire qu'en Corse, il y a moins de naissances que de décès. Et lorsque la population augmente, ce sont uniquement des personnes qui viennent de l'extérieur, avec en plus un vieillissement de notre population, un vieillissement qui va aussi poser des problèmes importants, notamment en termes de santé, de gestion, de... – Le mot d'invasion, vous le reprendrez à votre course ? – Non, je ne le reprends pas à mon compte parce que lorsqu'on parle de questions démographiques, il faut toujours, bien sûr, tenir à distance tous les risques de repli xénophobe ou de stigmatisation, mais je ne doute pas à l'instant que cette intention fasse partie également du discours et de la pensée de Paul-Félix Bénédette comme de l'ensemble des nationalistes. Donc nous, on n'est pas dans une démarche de repli. Par contre, ce qui est certain, c'est que cette situation-là démographique, à laquelle s'ajoute la spéculation, la dépossession foncière, le recul de notre langue et de notre culture, l'incapacité que nous avons pour l'instant de produire des textes qui organisent le développement économique, social, l'aménagement de notre territoire, créent une situation qui est profondément anxiogène parce qu'effectivement, il y a un risque de disparition de notre peuple en tant que communauté vivante capable d'intégrer celles et ceux qui viennent dans ce pays et décident d'en partager les espoirs et les aspirations. Donc ça, c'est un problème qui est fondamental et auquel nous devons répondre par des questions qui sont, par des solutions qui ne peuvent être que des solutions multiples. Il y a des solutions de moyen terme et de long terme, y compris dans le cas d'évolution constitutionnelle, le statut de résident pour le foncier, etc. Mais nous devons aussi répondre immédiatement à cela. Je vous prends un exemple. La question de la diaspora. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Corses qui vivent en dehors de la Corse. Créons les conditions pour qu'ils reviennent ou au moins qu'ils reviennent de façon passée comme nous l'avons fait par exemple avec le statut tarifaire diaspora dans l'aérien. Avec la crise après Covid, il va y avoir une réorganisation des modes de vie, des modes de travail, etc. Faisons que ces centaines de milliers de Corses qui vivent à l'extérieur de l'île puissent passer au moins une partie de leur temps, une partie de leur mois en Corse en reconstruisant leur maison de village avec une incitation fiscale pour réorienter par exemple le BTP, le détourner de la construction de résidences secondaires et l'inciter à travailler dans l'intérieur. Mettons en place le plan de rénovation des logements sociaux, la trappe à pauvreté. La question de la précarité est indissociable de ce dont nous voulons parler. On va en parler après. On va en parler. Ces 5 000 personnes par en rive souvent ici en Corse en situation de précarité, ne peuvent pas s'intégrer. Nous avons besoin d'une politique linguistique et culturelle forte pour que la Corse puisse continuer à fabriquer des corses comme des la faits historiquement. – Jean-Christophe, si vous permettez une question. On vous a vu opiner du chef. Là, vous étiez plutôt sur le même registre que J. Simen pour une fois, si j'ose dire. Juste une question. Où se situe la priorité à votre avis au niveau social ? – Sur le plan démographique, puisque la question a été posée à tous, j'aimerais y répondre aussi. – Bien sûr. – Et après, je parlerai du social. Moi, je crois qu'il y a plusieurs problèmes. Bon, je ne pense pas qu'on puisse tout mélanger. C'est en ça que je n'étais pas d'accord. D'accord sur le constat, mais le constat, il est posé depuis 20 ans. Il n'est pas posé depuis 20 jours. Aujourd'hui, on a un triple problème. On a un problème de structure, de population, avec, c'est vrai, un solde des naissances qui est particulièrement préoccupant et, de manière générale, des flux migratoires qui sont constants. Moi, je dis tranquillement, je sais qu'il y a, sur ce plateau, qu'il n'y a aucune védéité raciste ou de repli identitaire. Mais moi, je veux le redire, il n'y a pas de solution, en Corse comme ailleurs, dans le repli, la rétractation et le refus de l'autre. Donc, c'est une ligne de crête qui est ténue entre la nécessité d'affirmer le droit d'un peuple à l'existence, au sens de sa culture, de son rapport au monde, de sa langue, de son identité, et l'indispensable ouverture, sans laquelle, on le sait, il n'y a pas non plus de solution. C'est équilibré, vous devrez le trouver aussi à Portovesque, la ville que vous avez créée désormais. C'est une élection territoriale, même si ce que je conduis à Portovesque peut, en effet, contribuer à faire école. Donc, il y a un sujet de structure, et moi, je veux croire que le peuple corse a vocation à continuer sur des bases qui, de mon point de vue, doivent permettre à la collectivité de déterminer un certain nombre de règles. On avait parlé de citoyenneté culturelle, on avait parlé d'un certain nombre de sujets, il faut rouvrir ce débat en grand dès le début de la mandature. Deuxièmement, très vite, il y a un problème de répartition de la population. On ne le dit pas assez, mais 60% des gens vivent autour du Grand Ajaccio et du Grand Bastia. On peut voir quelques chiffres en l'espace d'ailleurs. Et on a des régions de Corse qui ont statistiquement, pas de manière empirique ou aux doigts mouillés, techniquement, la même densité que le désert du Sahara. Mais comment vous faites pour amener du service public, de l'activité économique, de la vie tout court dans des régions qui sont condamnées à mort ? Donc là, il y a un effort de rattrapage et de rééquilibrage auquel, avec mes amis, je veux contribuer largement. Et troisièmement, et pour finir, Laurent Métchensigne, il y a un problème de vieillissement. Il y a un problème de vieillissement. L'accord sera à l'horizon 2040. Il y a des jeunes aussi qui arrivent dans les... 2050, oui. Mais ça n'empêche pas la population résidente de vieillir considérablement. Ce qui fait de nous, selon les projections qui sont malheureusement irréfutables, à 2040 ou 2050, le peuple, entre guillemets, le plus vieux d'Europe. Donc comment on fait en termes de silver economy, d'e-santé, d'hospitalisation à domicile, d'offre de soins, de réponse sociale ? Et là, je termine sur le plan où vous m'avez interrogé. Bien sûr que ça pose d'incommensurables problèmes au plan social et sociétal avec ces dizaines de milliers de gens en pauvreté, en précarité, en difficulté d'accès au logement. Donc moi, je crois que pour refaire société, il faut une réponse sociale puissante. Et je veux redire que dans mon esprit, elle ne s'oppose pas à une réponse économique. On ne peut pas déconnecter les deux. On a besoin de créer de la richesse, de générer de l'activité et de l'emploi et bien sûr, d'articuler une meilleure répartition des flux au profit d'un peuple en devenir et surtout, d'un développement économique et social réussi. – Ça vous sort quand vous entendez parler d'invasion ? Vous êtes plutôt favorable à une augmentation de la population. – Le travail qui a été mené par Bianca Fatih pendant toute la mandature. – Bien sûr, mais dont on est d'accord, en tous les cas je l'espère, pour dire qu'il ne suffit pas en l'étant. – Il faut aller plus loin. – Et ça n'enlève rien au travail qui a été mené. – Pour ceux qui vont en prendre les esponses d'entre moi et Jicimeone, vous voyez que ça peut vite être surprenant à la vie politique. – C'est pas le bon débat. – C'est pas plus mal d'ailleurs. – Ça tourne même au cours de géographie sur la démographie. – Alors je vais vous dire, d'abord je permettrais un bon mot pour commencer. Vous voyez que vous sommes champions d'Europe en matière de solde migratoire, ça n'appanuit politiquement aux affaires de ces messieurs et du mouvement nationaliste. – Ce ne sont pas nos affaires, ce sont nos idées. – Au bout du compte, au bout du compte. – Ce sont des gens, oui. – Au bout du compte. – Ce ne sont pas nos affaires, – Puisque vous voyez aujourd'hui que sur trois sur quatre, vous avez trois candidats issus de la mouvance nationaliste et un seul qui ne l'est pas. C'est un bon mot, il ne faut pas être non plus trop sérieux dans la vie. Il ne faut pas être sérieux et ne pas se prendre au sérieux. Moi, ce que je pense, c'est que la Corse, elle a besoin d'accueillir. C'est notre histoire. Ça a toujours été notre histoire. Ça a été notre histoire avec l'immigration italienne. Ça a été notre histoire avec d'autres immigrations maghrébines. Ça a été l'histoire également avec des gens qui sont venus du continent tout en fabriquant des gens qui se sentent bien ici, adhèrent à ce nombre de valeurs, ne pas dénaturer notre histoire, notre identité. Mais il faut que ce soit proportionné. C'est ce que j'ai toujours considéré. Je suis dans une volonté de réguler les choses parce que nous le voyons. Nous avons grandi dans un territoire formidable. Moi, quand je me compare, je me rassure. Lorsque je vois l'endroit dans lequel j'ai grandi, c'est-à-dire ici, en Corse, où j'ai étudié, où j'ai décidé d'y fonder également ma famille, j'ai des amis qui viennent de partout, mais ils sont corses. Ils adhèrent. – Il faut une augmentation de la population, vous le préconisez. – Elle devra avoir des limites, je vous l'ai dit encore une fois. À un moment, on arrivera au bout d'un exercice. Et surtout, il faut une proportionnalité. Voilà, encore une fois, vous avez... Moi, je préférerais qu'il y ait davantage de gens qui s'installent dans le rural. Aujourd'hui, on voit très bien la pompe aspirante des deux agglomérations dont Jean-Christophe Angéline y parlait tout à l'heure. Ce n'est pas un bon système à terme. Moi, je suis obligé de faire face à la demande. Aujourd'hui, il y a une attractivité sur le territoire dont je suis le responsable et il faut faire face à cette demande. Elle est très forte. – Ça va poser des problèmes environnementaux, ça va poser des problèmes sociaux. – Mais bien sûr que ça pose des problèmes. – Ça pose des problèmes. – 5% du terrain. – Mais regardez, Ajaccio, 16% de logements sociaux, on parle de la problématique sociale. Vous avez des gens qui attendent depuis des années. On n'arrive pas à leur donner de réponse. Donc il y a quand même... Il y a une nécessité de se poser les bonnes questions. – C'est dans cela qu'il faut impulser un changement de modèle global intégrant y compris les grands enjeux du réchauffement climatique, de la transition énergétique. – Mais de toute façon, il faut en finir avec cette théorie qui consiste à subordonner la réussite d'un modèle en termes de développement économique et autres au nombre de personnes présentes. Il y a des îles autonomes ou indépendantes en Europe et en Méditerranée qui, avec quelques centaines de milliers de personnes, je pense à l'Islande mais il y en a beaucoup d'autres, réussissent à progresser. Donc il faut au moins que ce débat, il serve à ça. Mettre un terme à l'idée qu'on doit coordonner ou corréler l'afflux et la réussite d'un modèle. On peut réussir un modèle pour un peuple comme le l'autre. – Le logement, vous l'avez déjà envisagé, mais c'est quand même un problème premier et qui découle de cette croissance démographique. Alors il y a des logements qui sont construits à peu près partout, Gilles Simérenia, les Corses peuvent en faire le constat presque quotidiennement. Pourtant, il y a quand même un manque de logement. Quelle politique de logement faut-il privilégier ? Le logement social ? Le logement social, y compris dans des zones où voudraient s'installer des promoteurs ? Comment faire pour justement initier une politique d'équilibre entre tous les territoires ? – Rappelez que le droit au logement est partout dans le monde, donc en Corse aussi, un droit fondamental et qu'il appartient aux responsables politiques de créer les conditions de l'exercice effectif de ce droit pour toutes et tous et dans tous les territoires. Donc la notion de rééquilibrage, par exemple, entre l'intérieur, la montagne et le littoral et notamment l'urbain et le périurbain est une notion fondamentale mais sur laquelle nous avons déjà beaucoup agi et mis en œuvre. Alors rappelez quand même – Le rural quand même se porte moyennement. – Il se porte moyennement mais il se porte mieux depuis décembre 2015 où nous avons systématiquement rehaussé les dotations quinquennales, l'aide aux communes en faveur de l'intérieur de la montagne, plaidé pour une redistribution des crédits qu'ils soient d'État européen en faveur des territoires de montagne parce que la logique d'équité impose que l'on mette plus où les besoins sont plus forts. Donc c'est une vision politique globale. Sur le logement, je pense qu'il n'y a pas un seul type de réponse. Les résidences secondaires, est-ce qu'il y en a trop qui se construisent en Corse ? Oui, à l'évidence. Donc nous avons un modèle qui vise à rééquilibrer. Faut-il que le BTP continue à travailler y compris dans le cadre de la transition énergétique qui est à mettre en oeuvre ? Oui, nous avons mis en place des formations, des process de certification en concertation avec les acteurs, syndicats, fédérations, chambres de commerce, chambres de métiers. Il faut aller vers cela. La politique fiscale, elle doit nous servir aussi à réorienter la politique du logement en faveur premièrement de l'accès au logement, deuxièmement du logement social. Lorsque nous avons voté 8 millions d'euros ensuite des engagements qui avaient été pris par le conseil départemental pour l'office public de la CAPA ou 26 millions d'euros pour l'office public de la Corse sur 4 ans, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Nous montrons que nous voulons soutenir également le logement social. Lorsque nous mettons en place une politique d'accès à la propriété, notamment pour les primo-accédants, ceux qui sont aujourd'hui frappés de plein fouet par les logiques de spéculation et de dépossession et que nous disons qu'à partir du moment où on n'a pas le statut de résident parce qu'il est inconstitutionnel, il faut faire un statut de résident par la base en s'appuyant sur les communes, nous commençons à apporter des réponses qui sont des réponses opérationnelles. Donc ce sont l'ensemble de ces réponses qui doivent être coordonnées pour faire que les Corses, tous les Corses, quel que soit leur niveau social ou quel que soit le lieu où ils ont choisi de vivre, y compris dans l'intérieur et dans la montagne, bien sûr, puissent accéder à un logement décent, à un logement confortable, à un logement à des prix accessibles et à un logement à basse consommation énergétique pour faire la proposition de rénovation des 8600 logements sociaux sur la durée de la mandature avec un plan qui est déjà financé sauf à obtenir de l'État qu'il s'engage dans le cadre et du PTIC et du CPER. – Paul-Félix Bénédetti, que doit-on construire ? Où doit-on construire ? Et dans quelle proportion étant entendu que vous êtes obligés de loger les gens qui arrivent ? – Écoutez, moi je suis de ceux qui espèrent qu'il en arrivera de moins en moins, qu'on aura la possibilité aujourd'hui d'avoir une politique adaptée, recentrée sur nous-mêmes, que la richesse créée profite et une remontée du niveau de vie. Vous savez, lorsque vous avez 25% de la population qui est sous tous les seuils possibles, imaginables et qu'en Corse, le niveau de vie est au-dessus du niveau moyen européen par son pouvoir fiscal qui est complètement désordonné, je crois que la priorité aujourd'hui c'est un recentrage complet. Il y a eu un grand manquement de 6 années avec la non-application du PADUC, des constructions effrénées, il s'en est construit 30 000 sur la mandature et il est arrivé 30 000 personnes. Et on a quand même… – Il y a un déficit de logement. – On a surtout un déficit de travail. On a des personnes, ça veut dire quoi ? On a un modèle qui est complètement désorganisé, qui n'a aucun sens. Il faut redonner un sens et pour la politique des logements, il faut d'entrée de jeu donner une rampe de progression sur le PADUC et mettre un seuil maximum à 1% de logements en plus par an, c'est-à-dire 2 500, pour qu'on puisse recentrer une politique. Ensuite, les logements sociaux, si la Corse était la France, on aurait le même taux au moins, puisqu'on est encore plus pauvre. En France, il y a 60 logements sociaux pour 1 000 habitants. En Corse, il n'y en a que 30 pour 1 000 habitants. En Corse, il y a 12 000 logements sociaux. Donc il en manque le double. Mais c'est la faute au maire qui ne construise pas de logements sociaux ? Or, on n'en construit rien. On construit 5 000 logements par an. On a une industrie du bâtiment qui est en capacité presque de reconstruire Paris et nous, on ne fait rien pour les nôtres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'on se serve de l'outil public, qu'on construise et qu'on mette à disposition des Corses. Qu'on fasse des loyers options d'achat, que la personne qui rentre dans un logement, tout ce qu'elle paye et tout ce que les allocations lui donnent servent à capitaliser une richesse et qu'au terme de 30 ans, ils en deviennent propriétaires. Derrière, pour financer tout ça, on doit créer une banque de développement, on doit faire appel à l'épargne dormante des Corses et on doit faire appel à l'épargne de tous ceux qui aiment la Corse et qui viennent s'y bronzer. Il faut qu'ils participent au moins à ça. Une fois qu'on aura le bras de levier financier, on fait un prêt auprès de la Banque européenne de développement et on aménage le territoire et on se recentre. Et les logements, on les construit. Là-dessus. – Très rapidement, moi je crois que – Un point de convergence, excusez-moi, un point de convergence important, ça fait partie des propositions qui sont dans le programme de Fatou Moussa. – Sur ce plan qui est fondamental, qu'on entende tous les points de vue. – Allez-y, allez-y. – Mon point de vue sur la question qui est fondamental parce qu'effectivement, on a fait des choses et j'ai été président, je le suis toujours, de l'Office foncier qui a acquis des biens fonciers, immobiliers, etc. dans quantité de villes et villages de l'île. – Oui, mais l'Office foncier ne l'a rien construit. – Justement, mais l'Office foncier ne peut pas construire. – On l'a créé en établissement public et commercial. – Ce que j'allais dire, c'est que un, on ne l'a pas créé, c'est la loi qui l'a créée et notamment la loi Allure et deux, j'en ai présidé, j'ai présidé à ses destinées et je sais mieux que quiconque que malheureusement, et ça c'est un principe de réalité de gestion, il bute sur une chose, c'est qu'on n'a pas de capacité à construire. L'Office ne peut pas construire. Combien même le voudrait-il ? – Comment il ne peut pas construire ? On a fait venir la SPLM, un office public HLM de la Vallette, très douteux et très foireux et nous on n'est pas capables de construire. – Je voudrais aller au bout. Aucun office foncier en France ou ailleurs ne peut construire. C'est ainsi. On peut le déplorer et je suis le premier en ma qualité de président à le regretter. – Mais pas l'Office foncier, mais c'est l'Agence de l'urbanisme qui est un établissement public à caractère industriel et commercial et qui peut le faire. Et l'Office foncier sert juste de banque de dépôt. – Non, pardon de te le dire, mais ce n'est pas davantage possible. L'Agence de l'urbanisme n'est pas un opérateur de logement. Moi, ma proposition, c'est de dire d'abord, et on le voit bien dans les propos que tu tiens, dans ce dublant que je t'ai rappelé et dans ce que moi, je mets sur la table. Il y a un office foncier qui est un établissement public qui acquiert du foncier et de l'immobilier pour le compte des collectivités locales. Il y a un conservatoire du littoral qui ne dépend pas de la collectivité de Corse. Il y a une Saffaire, il y a un Gertech qui travaille notamment dans le domaine des titres de propriété et des sorties d'indivision. Il y a des offices publics de bailleurs sociaux. Il y a des bailleurs autonomes ou indépendants. Il y a une constellation d'acteurs. Une constellation d'acteurs. Il en manque un. C'est celui, et là, on peut être d'accord, qui, pour le compte de la collectivité, permettrait de produire du logement en grande quantité, notamment là où les modèles économiques sont compliqués à trouver. Par exemple, dans l'intérieur. Pourquoi dans l'intérieur, les bailleurs sociaux ont beaucoup de difficultés à aller ? Et pourquoi on s'en remet uniquement aux communes avec les pires difficultés ? C'est précisément parce qu'on n'a pas de modèle économique qui permette de réaliser 3, 4, 6... Je veux dire, nos villages de l'intérieur, Bigorne, Sota, Rospigliani, que sais-je. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas besoin de centaines de logements. Ils ont besoin de quelques unités. En revanche, dans les villes, dans les villes, c'est que j'administre, c'est qu'administre d'autres ici. Il y a un besoin de création qui est conséquent, dont je dis, un, qu'il faut le planifier, deux, qu'il faut le diversifier. Moi, je n'accepte pas la dichotomie entre logement principal et logement social. On ne peut pas faire aussi du logement abordable, du logement pour les saisonniers, du logement en lotissement communautaire, du logement... Aujourd'hui, on nous impose, et je le dis y compris en tant que candidat maire, une verticalité. On nous dit, faites des immeubles. Mais je veux dire ici que ça ne correspond ni à notre identité, ni à notre rapport au monde. Donc il faut modifier tout ça. Moi, je pense que le logement, avec la question énergétique et thermique, ça a été dit dans le cadre de la PPE. C'est un enjeu de société et qu'il n'y a pas de solution si on a encore des gens sans démagogie aucune, qui dorment dans les conditions que l'on sait et qui vivent de manière indigne. Merci, Jean-Christophe. Une claire priorité. Jules Simeone, et après Laurent Marquange, et on termine sur ce sujet. Je pense que beaucoup de choses ont été dites. Je pense qu'effectivement, il faut un opérateur dans lequel la collectivité de Corse soit majoritaire pour pouvoir porter des opérations de construction, y compris là où elles ne sont pas forcément rentables, premièrement. Deuxièmement, il faut croiser l'ensemble de nos politiques pour faire accéder l'ensemble des Corses au logement, soit un logement locatif, soit, et c'est préférable, l'accession à la propriété. Et je souligne que ça fait partie, effectivement, des propositions très concrètes à mettre en œuvre que les possibilités d'accession à la propriété à travers des loyers qui viennent financer cette acquisition soient mises en œuvre de façon systématique, y compris par les différents bailleurs sociaux. La question de la mobilisation de l'épargne, une question fondamentale, y compris autour d'obligations qui peuvent être des obligations vertes, etc. On sait qu'il y a une épargne dormante très importante et on sait que la mobilisation de cette épargne, notamment dans la perspective de la gestion de post-Covid, est un enjeu fondamental. Pour mobiliser l'épargne, il faut que l'épargnant ait confiance. Il faut qu'il ait confiance dans la collectivité de Corse qui va lancer l'emprunt obligataire et il faut qu'il ait confiance dans la Corse, dans sa trajectoire politique, économique, sociale, culturelle et sociétale et cette confiance d'ensemble qui doit sortir des urnes dimanche soir. C'est cette confiance d'ensemble que nous devons construire toutes et tous ensemble. Je ne parle même pas des nationalistes. Pour avoir confiance, il faut aussi ne pas être aussi endetté. Il faut que la collectivité de Corse reprenne une notation internationale au moins en A. Là, d'après moi, elle est passée en B-. Et ça fait partie parce qu'on a besoin d'une habilitation par la commission des opérations bancaires. Il faut surtout un bon fiscal. Il y a beaucoup de choses. Je vous rassure que c'est une nouvelle campagne et qu'il y a un oubli de 6 ans. Non, il n'y a pas d'oubli de 6 ans. Au contraire, je pense qu'il y a un oubli de ce qui a été fait pendant 6 ans pour sécuriser budgétairement la collectivité de Corse. Il y a un peu de retard. Aujourd'hui, malgré toutes les difficultés que nous avons eues à affronter et y compris la crise majeure au plan budgétaire, social, sanitaire, économique qu'a généré le Covid. Malgré tout ce contexte, malgré la fusion de la collectivité de Corse, y compris au plan budgétaire grâce à un travail remarquable au plan politique et au plan technique et je salue l'administration, nous avons réussi à sécuriser au plan budgétaire la collectivité de Corse qui est aujourd'hui la mieux placée des régions françaises si on le compare avec les régions françaises en intégrant le fait que nous, nous avons repris les anciens départements. Ceci étant, structurellement, nous sommes dans une situation qui ne peut pas être satisfaisante. Nos dépenses augmentent, nos ressources propres sont quasiment inexistantes. Il faut effectivement une véritable autonomie. On fait un petit pointant, s'il vous plaît. Jean-Christophe Angéline, vous êtes un petit peu haut. Gilles Siméon également un petit peu. Laurent Marquand, j'ai été en retard. Je suis trop respectueux. Je n'aime pas couper la parole mais à un moment, il faut bien que chacun puisse s'exprimer dans le cadre de ce débat. Écoutez, il y a plusieurs sujets. On l'a dit tout à l'heure et je maintiens, il y a plusieurs typologies de population en Corse. Il faut être beaucoup plus équilibré. Le modèle que nous défendons depuis le début de cette campagne électorale, c'est l'équilibre. Nous voulons être dans une politique qui soit équilibrée, c'est-à-dire que là où il y a un certain nombre de besoins, notamment dans l'intérieur dont nous parlions, vous pourrez citer des exemples. J'ai présidé l'office de l'habitat de la CAPA entre 2017 et 2020. Dernièrement, je me suis rendu à Basté, et j'ai pu constater qu'une opération portée par l'office public de la CAPA permettait aux maires de la commune de rénover des bâtisses qui en avaient besoin. Il faut, je le pense, essayer d'aller davantage sur ces modèles, mais ça ne suffira pas. C'est-à-dire que vous avez le problème de l'accès aux communes. Donc, il y a un problème routier. Quand vous allez dans le rural, je pense que nous l'avons tous fait, il y a un problème d'accès. Il y a un problème d'installation professionnelle, la problématique des connexions. Vous avez parfois des problèmes également d'électricité. quand il y a un certain nombre d'intempéries. Certaines communes peuvent rester dans le noir pendant quelques jours. Et ça, c'est un problème puissant. Vous avez le problème de la garde des enfants. Demain, si vous êtes dans une commune rurale, vous n'avez pas les équipements nécessaires pour pouvoir accueillir vos enfants, vous vous dites que ça sera peut-être plus commode d'être dans le périurbain ou dans l'urbain. Donc, si vous voulez, si on ne prend pas le sujet dans son ensemble, si on ne règle pas les problématiques également d'infrastructures, et ne me coupez pas parce que j'ai beaucoup moins parlé que les autres. Non, non, vous êtes égalité. Voilà. Si on ne prend pas en compte le problème dans sa globalité, notamment pour l'intérieur et le rural, qui est en retard d'équipement malgré tout l'argent qui a été déversé, et ça, c'est une réalité, eh bien, à ce moment-là, vous verrez, on ne pourra pas y arriver. Il n'y aura pas de solution miracle. Alors, nous allons parler de logement, de social, mais l'intégration, ça passe aussi par la culture et donc par la langue. Alors, on connaît la position des nationalistes sur la coofficialité, mais au-delà de cette revendication qui est loin d'être à crise, quelle politique la collectivité de Corse devrait-elle mettre en place ? Une politique qui soit efficace, évidemment, pour le Félix Bénédette. Écoutez, là, une langue, pour qu'elle continue à vivre, il faut que ce soit la langue du quotidien, la langue du travail, la langue de l'éducation, la langue du partage. Et cette langue, aujourd'hui, elle n'est plus pratiquée de manière permanente que dans l'intérieur de la Corse. Aujourd'hui, c'est notre paumon culturel, il est en train d'être asphyxé, on le laisse mourir. Donc, pour faire revivre la langue des gens, il faut qu'on ait une politique prioritaire vers la montagne et vers l'intérieur. La collectivité territoriale, elle a un bras de levier énorme. C'est le remplacement de ces postes vacants de départ à la retraite. Il y en a 150 à 200 tous les ans. Je pense qu'il faut, de manière urgente, les prioriser dans le rural. Il y a eu les promesses, à Gaza, il y a des territoires, il y en a eu zéro. Il faut en faire une vingtaine. Il faut que chaque territoire, elle est d'abord, pour des besoins d'administration territoriale, qu'on ait nous, collectivité de Corse, notre propre préfectoral, qu'on se substitue à toutes les carences et à tous les abandons. On n'est pas sur la langue. Qu'on se serve de ces emplois parachutés dans le rural pour recréer de la vie, pour recréer de la ruralité, pour recréer des liens sociaux et pour faire en sorte que la langue corse reste une langue vivante de travail et de transmission. À partir de là, on y arrive. Ensuite, dans le système éducatif, il faut que le corps soit parlé dans les écoles. Aujourd'hui, on a un problème même de compétences d'enseignants qui ont des habilitations, je le dis franchement, au rabais, parce qu'on ne peut pas faire autrement et qu'on a des quotas à respecter par rapport à ce qui a été alloué et arraché de haute lutte auprès du ministère de l'Education nationale. Ça veut dire qu'il faut faire rentrer dans les écoles des locuteurs de langue corse, qu'on se serve des sorties pédagogiques qui sont autorisées pour qu'on fasse de l'immersion en contournement tous les deux ou trois après-midi, les gosses partent en promenade qu'on bête ou qu'on yonne ou qu'ils s'y arrivent par le gosse et qu'ils apparaissent se choquer des habit se choquer des fjords comme se fasse une amouraille et tout le fait des habitants à Gorse parce qu'ils ont une chaîne qui est mort ou par le gosse espinte et est mort. Pour l'instant, Gilles Simon, on n'a quand même pas vu beaucoup de résultats très importants en matière de langue corse politique mise en place par la collectivité territoriale. Ce n'est pas très dynamique. Alors, Primer, Raminta, qui est la nostra lingua de l'essence de notre peuple, sans la lingua, on n'est plus le peuple. Donc, nous avons besoin d'attendre un attrait de transmission et de ramener d'ouverture, de cohésion sociale, de lait en tout le monde. Tout le monde, nous avons dit qu'il y a la fala de plus et qu'il y a la fala de mieux. Une fois qu'on a posé ça, il y a une politique linguistique ambitieuse qui a été mise en oeuvre depuis 2015. Il y a eu des moyens, mais les résultats... Avec, sans doute, avec... Il n'y a même pas 10% du temps de parole dans le Corse. C'est lamentable. Avec... Une grande majorité patriotique n'est pas la seule réponse. Il faut beaucoup renforcer notre politique linguistique, notre politique culturelle, parce que ce sont des enjeux fondamentaux pour toutes les raisons qui ont été évoquées. Sur la langue, il y a plusieurs niveaux. D'abord, rappelez qu'il y a une revendication statutaire qui est incontournable pour que la langue Corse vive. Ce ne sont pas seulement les politiques qui le disent. Il faut un statut d'officialité et ça doit faire partie du socle des fondamentaux que nous devons négocier et obtenir de la part de l'État et de l'Union européenne. Ça, c'est un point qui est fondamental sur le moyen terme, mais le moyen terme, on le construit dans l'engagement sur le court terme. Ensuite, il y a le système éducatif. Le système éducatif, il y a la négociation du CPER, ça fait partie des grands enjeux du CPER, les fonds européens, le PTIC, fonds européens avec y compris la réforme de la PAC, etc. On y viendra, j'espère. Donc tout ça, on a augmenté de 50% les crédits pour la langue, mais ça ne suffit pas. Système éducatif, on vient d'avoir une régression terrible, il faut se mobiliser. Nous avons besoin de l'enseignement immersif et il faut le dire haut et fort et nous voulons le généraliser aussi bien à travers des démarches associatives que des démarches dans l'enseignement public. Ensuite, il y a la diffusion sociétale de la langue corse. On a besoin d'une politique renforcée pour qu'une langue vive, il faut qu'elle ait une utilité sociale et économique. C'est la corrélation, par exemple, à l'accès à l'emploi, l'emploi privé et l'emploi public. Une politique généralisée de formation qu'il faut renforcer, y compris au sein de la collectivité de Corse, que les gens parlent Corse de façon naturelle, spontanée et que la langue corse réinvestisse l'ensemble de l'espace public et privé. – Laurent Marquange, j'ai des propositions en matière de langue corse ? – C'est un projet que j'ai défini. D'abord, il va falloir tenir compte également d'un certain nombre de problématiques législatives. Je regrette que cette polémique soit née par rapport à la loi qui avait été proposée et que mon modeste ami Jean-Jacques Ferrara a voté avec d'autres pour faire en sorte que nous ayons la possibilité d'être dans l'immersion. Parce que je vous dirais que cette question, elle doit être aussi une question de passage de témoins. Vous avez aujourd'hui la possibilité, je le crois, d'envoyer nos jeunes de l'université qui étudient notamment les langues et qui sont en capacité de pouvoir transmettre dans nos crèches, dans nos écoles, de faire participer également nos anciens. Je pense que c'est une possibilité pour les gens qui ont une petite retraite, éventuellement, permettre d'aller à la rencontre de la jeunesse parce que c'est dès le plus jeune âge que cela se joue. La transmission, si elle n'est pas faite dès les 2-3 ans, même avant, vous le savez, elle ne sera jamais faite. Donc il y a cela dans un premier temps, c'est-à-dire axé sur les nouvelles générations. Ensuite, pour celles et ceux qui veulent se former, le mettre à disposition, c'est ce que je fais à mon niveau à Ajaccio avec un service de langue corse qui forme également les agents de la commune et de l'intercommunalité qui souhaitent le faire pour pouvoir progresser sur ce terrain. Et puis ensuite, je crois très simplement qu'il faut que nous soyons tout simplement ce que nous sommes. Il faut être sur une société qui fasse toute sa place à cette langue parce que c'est la nôtre et une société qui permette également, je dirais, d'inclure le bilinguisme au quotidien dans la gestion des affaires publiques et même également dans la gestion des entreprises. – Jean-Christophe Angélini, d'un mot s'il vous plaît, la langue n'avance pas. Elle n'a pas beaucoup avancé non plus lors de la dernière mandature. – D'un mot rapide. – Et vous étiez à l'exécutif. – On ne peut pas dire, mais j'assume Paul-Félix et on verra ce que tu feras demain lorsque tu seras ou pas aux responsabilités. Mais plus sérieusement, sur le plan de la langue, on ne peut pas dire, on ne peut pas dire, je ne dis pas parce que Xavier est ici du PNC et qu'il est candidat à mes côtés, que rien n'a été fait. Beaucoup de choses ont été faites, mais je note quand même une contradiction dans tous les discours qui ont pu être tenus et notamment par mes collègues et amis nationalistes. Moi, je suis partisan en toute occurrence d'aller au maximum des possibilités que les textes nous confèrent dans tous les domaines. Le logement, l'économie, la fiscalité, le tourisme, l'aménagement du territoire, etc. Sur la langue, on a fait des choses, beaucoup reste à faire. Mais j'ai quand même un problème, il y a un beau mica par la course qui s'hydrate de la lingua parce qu'il n'y a rien de leur vision et qu'il n'y a pas la manière d'y dire et d'y parler dans tous les étudiants qui nous hydrate de la lingua ou de la culture. Mais pour revenir au sujet fondamental, il y a des données qui sont universelles et que personne ne peut contester. les institutions internationales nous disent qu'une langue qui a moins de 100 000 locuteurs actifs est condamnée à mort, à mort, au terme d'une génération. Donc moi, je suis d'accord pour dire les crèches, la signalétique, j'ai lancé en ma qualité de président de l'ADEC des appels à projets pour l'éco-socio, conditionnalité des aides publiques, favoriser le corps de l'entreprise. Moi, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Il faut continuer dans cette direction et s'il y a un office à créer, un office à créer. Moi, je suis partisan, vous le savez, de les supprimer et de les fusionner. Mais si on a un à créer, dire que le dialing de la bouture, non pas simplement pour faire alibi, mais pour planifier la généralisation de la langue et de la culture dans tous les actes de la vie publique. Mais je termine mon raisonnement. Si on n'obtient pas de l'État, dans le cas d'une réforme constitutionnelle, une modification de l'article 2, je vais être précis, dont je sais à quel point elle est compliquée à organiser les trois cinquièmes, etc., je vous le dis ce qui va se passer. Aline Oisina, d'amour. Quel que puissent être nos efforts dans l'immersion, l'associatif, le public, les médias et partout. Donc, c'est un sujet qui est fondamental, pas simplement pour la langue ou la culture, mais parce qu'il permet de faire société. Et je crois que là, il y a une nécessité politique et une urgence. On va ouvrir... C'est quand même intéressant. On vous a laissé finir largement. On ouvre le chapitre éthique à présent. La question du grand banditisme, les collectifs anti-mafia vous ont tous interpellés sur le sujet. Gilles Simeone, vous mettez sans cesse en avant ce mot éthique, 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 en particulier dans cette campagne. Comme pour vous différencier, vous visez quelqu'un parmi les autres candidats à cette élection ? Non, je ne vise personne. Je dis simplement avec sérénité, mais aussi avec solennité et détermination, qu'à mon sens, un des enjeux majeurs pour la Corse, et notamment pour la mandature à venir, c'est la démocratie dans toutes ses dimensions. La démocratie comme méthode et la démocratie comme objectif. Alors, la question de la lutte contre les phénomènes mafieux ou pré-mafieux n'épuise pas la question de la démocratie. La question de la démocratie, ce sont les institutions, c'est l'articulation avec la société civile, c'est notre façon de concevoir nos rapports sociaux, c'est une problématique générale. Mais la question de ces pressions mafieuses, de ces risques de dérive, de la nécessité de défendre en permanence l'intérêt général, de refuser les logiques de bande et de faction, est un impératif absolu, pas seulement pour Fab Pobolo, il ne sait, mais je pense pour l'ensemble des Corses. Et nous devons le dire ensemble, et nous devons dire clairement aux Corses que notre pratique du pouvoir, notre façon d'exercer les responsabilités, notre façon de prendre chacune des décisions, y compris celles qui peuvent paraître les plus banales, éloignées de ces problématiques-là, doivent être marquées du saut de cette exigence. Et c'est précisément parce que je souhaite que cet enjeu soit au cœur de nos pratiques, que je souhaite le proposer dans des conditions, si les Corses le valident par leur suffrage universel, qui rendront cet objectif pleinement légitime. Ça fait partie des engagements solennels que je prends et que la liste FAPO-Boulogne-Sem prend devant les Corses. Ce thème a le don de vous énerver, Jean-Christophe Angélini, pour quelle raison ? Non, il ne m'énerve pas. Moi, ce qui m'agace un peu, c'est que l'on ait d'un côté une exigence d'éthique, comme c'est l'été exclusive, et de l'autre, qu'aurait-il ? Une exigence de vice. L'éthique, la démocratie, la vertu, l'exemplarité, le travail, la compétence, le sens de l'intérêt général, sont des choses qui n'appartiennent à personne. – Bien sûr. – Voilà. – Elles appartiennent à tous. – Et qui nous sont communes à toutes, à toutes, à tous. – Mais c'est ce que nous faisons toutes et tous. Et nous mettons très exactement en concordance, tous et toutes, nos paroles et nos actes. Moi, je ne veux pas que s'instaure une ligne de clivage entre ceux qui seraient des parangons de vertu et ceux qui, à défaut, sans qu'ils le soient d'ailleurs, seraient eux adeptes ou tenants d'autres pratiques. Moi, je veux dire que je ne mets personne en cause. Je n'accepte pas plus, d'ailleurs, que quiconque ici qu'on mette d'autres personnes en cause. Et c'est le débat démocratique qui doit consister effectivement à replacer l'éthique, la probité, l'exemplarité, au sens, au centre de l'intérêt général. Ça, c'est évident. Ceci étant posé, ça ne se paie pas de mots. Il faut poser des actes. Moi, j'ai proposé dans la campagne trois choses fortes. La première, c'est un contrôle extraordinairement fort des marchés publics. Ça, c'est précis. Aujourd'hui, vous avez 250 à 300 millions d'euros de capacités d'investissement théoriques de la part de la collectivité. Là, vous avez des risques de porosité. Donc ça, il faut qu'on y travaille. Valéna Borromey, la commission d'appel d'offres, l'ensemble du conseil exécutif et de la majorité, ils ont beaucoup, beaucoup travaillé. Mais il faut qu'on renforce des choses, et pourquoi pas ? Une forme de partage, même si c'est compliqué en l'État, du contrôle de l'égalité, dont on sait qu'ils s'opèrent de manière un peu molle, y compris sur des sujets qui sont, par exemple, liés à l'urbanisme. Mais ça, c'est autre chose. Premièrement. Deuxièmement, moi, je crois qu'il faut que les élus, ils fassent œuvre et montrent au quotidien de transparence dans tous les actes de leur vie, sans voyeurisme. Il faut passer les élus au tamis de la morale politique, comme ça se fait à l'Assemblée nationale. Il faut un contrôle sur les élus individuellement. Les patrimoines, les publiés. Tous et tous soumis aux déclarations à l'autautorité pour la vie publique et la transparence. Nous nous y soumettons bien volontiers, mais je pense qu'il y a là aussi un degré supplémentaire à franchir. Trois, c'est-à-dire en publiant avant et après ? Mais bien sûr, c'est évident. Il faut que les mandatures telles qu'elles s'écoulent, et je l'ai proposé quand j'ai été candidat maire, et je l'ai mise en œuvre quelques semaines ou quelques mois à peine après avoir été élu, il faut que l'on montre que l'exercice de nos mandats et de nos fonctions politiques, comme on le dit de façon parfois un peu populiste ou démagogique, mais de façon aussi parfois un peu fondée, que l'exercice de nos fonctions n'est pas synonyme d'amélioration matérielle et moins encore d'enrichissement personnel. Ça, c'est un point fort. Et troisièmement, je le redis, parce qu'au-delà des élus qui ne sont jamais que des Corses parmi d'autres, avec leur qualité et leurs défauts, il y a un point qui est fondamental. Le combat contre la mafia, il dépend de l'État au sens des attributs régalien. Là aussi, on est autonomiste, on est nationaliste, on est parfois indépendantiste, mais je crois qu'on ne le dit pas assez. C'est le premier point. Deuxième point, ce qui dépend de nous et de beaucoup d'autres, c'est de créer... Dernier point. Un développement économique qui permet de faire reculer les pratiques mafieuses. Très bien. Parce que dans tous les pays du monde, en plus de la transparence, du contrôle des marchés, de la formation, de l'action accrue contre les pratiques mafieuses ou pré-mafieuses, il y a un sujet fondamental, c'est développer et monter en compétences et en niveaux de richesse. Merci bien d'organiser. Ça permet de faire reculer toutes les pratiques que l'on craint et que l'on pourra. Paul Pélic-Denet, sur cette pression du grand banditisme, y compris sur la classe politique corse, c'est une réalité, c'est un fantasme pour vous ? La réalité, elle est dans la perte de nos repères. Vous savez, il y a un temps où ramener un voyou dans une famille, c'était une calamité. Aujourd'hui, c'est presque vécu comme un bon parti. Je pense qu'on doit réformer nos consciences. Mais dans la sphère politique. Et on doit se remettre dans le cadre des réalités, de ce qu'est la vie, de ce qui est acceptable, de ce qui est inacceptable, sans qu'on soit manichéen, sans qu'on ait du côté du blanc et du noir, mais que l'on ait des points de repère. Les points de repère à la collectivité de Corse, déjà, ça doit être la transparence absolue dans tout ce qui concerne l'argent public qui est lié à des marchés captifs. Elle n'a pas été assez transparente ? On a laissé des pans entiers de l'économie par le biais, entre autres, de délégations de services publics, rentrer dans le jeu des monopoles. Et ensuite, c'est très simple, c'est le contrôle du monopole. On ne peut pas contrôler un marché global. Mais si ce marché global, il est détenu par 3-4 personnes, il suffit de faire des pressions sur ces 3-4 personnes. Et quand il n'y a pas de règle, et quand la règle en Corse, c'est le chantage à vivre ou mourir, lorsque vous tuez des maires, lorsque vous tuez des présidents d'établissements publics, lorsque vous tuez des hauts fonctionnaires, lorsque vous tuez des militants politiques dont les deux derniers sont mes amis, je crois que la société a perdu tous ses repères. Mais on doit aujourd'hui avoir un sursaut. Mais c'est le nôtre, le sursaut. Ce n'est pas être le sursaut d'en appeler à l'État, d'en appeler à plus de justice, à plus d'enquêtes. Les enquêtes, elles sont sûrement faites. Aujourd'hui, elles patinent. Parce qu'on a des gens qui sont d'un très, très haut niveau dans la voyoucratie et que c'est à nous aujourd'hui d'opposer un système économique, un système social, des repères qui fassent qu'on détourne notre jeunesse de tout ce qui sont les travers d'une pseudo-vie facile. Vous savez, il y a eu 500 morts en 30 ans en Corse. Combien d'orphelins et combien de vengeance en héritage ? Ça, il faut qu'on réfléchisse. Et il nous appartient aujourd'hui de donner des points de repère. – Laurent, d'élucidation aussi, il faut le dire. – Laurent Martand, j'ai dit. – Combien d'élucidation ? – Vous partagez les propos pour le Félix Bénédette et pour cette prégnance du grand-pandedit ? – Il y a quand même quelque chose. D'abord, comment être candidat à des responsabilités, exercer des responsabilités et s'opposer à l'exemplarité, s'opposer au respect des règles et avoir une attitude déviante ? Vous me connaissez, moi je suis arrivé, je n'ai pas une voiture blindée, je ne suis victime d'aucune pression et si d'aventure ça devait être le cas, je saurais quoi faire. à savoir porter plainte et demander le nécessaire pour que l'élu – Ce n'est pas le cas pour les 630 autres candidats ? – Soit pris en compte. C'est un débat qui nous regarde, mais moi je suis persuadé d'une chose, c'est un débat qui est connexe avec les décisions qui seront prises. On a un débat là dont nous avions déjà parlé, je vous le rappelle quand même au premier tour. C'est une rengaine. J'aurais bien voulu qu'on parle un peu des déchets, j'aurais bien voulu qu'on parle de l'eau, j'aurais bien voulu qu'on parle de la politique. – On a déjà parlé beaucoup précédemment. – Non, 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 mais on a parlé de la mafia la semaine dernière. Ce n'est pas que je veux occulter le problème. – Les sujets ne sont pas très éloignés. – On sait qu'il y a un problème on sait qu'il y a un problème de voyous crassier en Corse, sinon il faut faire autre chose que de se présenter aux élections. Ça veut dire qu'on nie la réalité. Mais aujourd'hui, vous voulez qu'il y en ait un de nous quatre qui dise non, c'est bien de proposer à notre jeunesse la pente déviante. – Qu'est-ce que vous voulez dire par là que Gilles Simoni en fose des portes ouvertes quand il dit qu'il faut de la probité, de l'éthique ? – Moi, je ne me permets pas de rebondir sur les propos de l'un ou de l'autre de mes compétiteurs aujourd'hui. Je pense qu'on mérite et que les Corses, que nos électrices, nos électeurs, que le peuple corse, ils méritent qu'on soit dans un débat respectueux vis-à-vis de lui et vis-à-vis de nous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je veux vous dire, moi, ce que je propose, c'est une société qui s'élève pour le travail, par le travail. Tant qu'on n'aura pas dit aux Corses, et notamment aux plus jeunes d'entre nous, que c'est par son travail, son effort, le mérite qui s'élèvera dans la société ou qui s'élèvera dans la société, on aura raté tous les coches et on aura des femmes et des hommes qui iront soit vers la facilité d'un système d'assistanat dont nous ne voulons plus, qui est une prison, soit vers l'argent facile du crime, du délit, du trafic. Et je pense que dans le débat politique en Corse, au cours des dernières décennies, quelles que soient les colorations politiques, on n'a pas mis suffisamment le travail au cœur du réacteur. L'émancipation, elle se fera que par le travail. La liberté, elle se fera que par le travail. Et l'exemplarité, elle se fera que par le travail. Donc nous, donnons l'exemple, travaillons au service de la Corse, comme dirait Jean-Christophe avant de se dire. Mais moi, je vous le dis, en tout cas, c'est par le travail. C'est par le travail qu'il faut émanciper la Corse et les Corses. – Gilles Siméani, on vous a répondu, les autres candidats vous ont répondu. Derrière vos mots d'éthique, de probité, il n'y a pas de sous-entendu ? – Non, au contraire. Il y a des choses qui sont dites très clairement et puis après, il y a ce qu'on fait. Et la Corse, c'est une société de proximité. Les gens savent exactement ce qui est fait, ce qui n'est pas fait et ce qui est à faire. Moi, je dis très tranquillement aux Corses que l'engagement que je prends, puisque je suis candidat, – Non, ces engagements, ces mots, ça n'explique pas vos non-fusions. – Que je porte une liste, que si, comme je l'espère, les Corses me renouvellent leur confiance et que je suis en situation, au soir du deuxième tour, d'être président du conseil exécutif de Corse, je proposerai à l'ensemble des partenaires qui ont vocation à construire la majorité territoriale, que cette question et ces enjeux soient au cœur de notre façon de procéder et je proposerai, de façon écrite, de façon rationnelle, un fonctionnement dans tous les domaines qui garantissent que cet enjeu-là soit pris en compte et que cela soit respecté. Et je serai personnellement le garant, à travers les conditions politiques qui seront prises, que ces enjeux-là seront au cœur de notre façon de procéder. C'est pour moi un enjeu fondamental qui est indissociable, indissociable de notre idéal, celui de construire une Corse émancipée, une Corse libre, une Corse démocratique. Nous, nous le devons à nous-mêmes, ça a été dit, nous ne le devons à nous-mêmes, nous le devons particulièrement à notre jeunesse, aux générations d'aujourd'hui et aux générations à venir et c'est un combat qui est un combat essentiel. Merci. On va ouvrir maintenant le chapitre relation avec l'État. C'est un sujet essentiel, vous l'avez déjà envisagé parce que c'est un sujet transverse. Les six années écoulées se sont traduites par un blocage quasi total, je crois que tout le monde est plus ou moins d'accord sur ce constat-là, de faux dialogues en vraie crispation pour aujourd'hui aboutir à une situation figée. Pour vous, Jean-Christophe Fangenini, la responsabilité est partagée. Vous, ex-membre éminent de l'ex-majorité, vous faites amende honorable sur quoi ? Alors, je veux d'abord dire qu'il n'y a pas d'ex-membre d'ex-majorité, il y a un membre de la majorité. Si vous voulez, jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche, voilà. On a l'impression que ce que nous avons construit depuis 2015 est dans les oubliettes de l'histoire. Moi, je veux croire et dire que ce qui est né un soir de décembre 2015 ne s'est pas éteint, je l'ai dit, dans le fracas des divisions du premier ou du second tour. Il y a un espoir qui reste. Moi, je n'ai pas renoncé du tout au fait d'être membre de la majorité future de la même manière que je reste membre jusqu'à la dernière heure de la majorité actuelle. Et ce ne sont pas des différents avec Gilles Siméoni ou d'autres qui doivent aujourd'hui me conduire à abandonner le statut que non pas Gilles Siméoni mais les courses que les courses ont données. Deux, c'est en lien avec le débat précédent sur la criminalité, la mafia et les dérives qui en découlent. Ce que nous attendons de l'État, ce n'est pas un aveu d'impuissance en place publique mais c'est une correction de trajectoire fondamentale. Quand je parle de responsabilité partagée, c'est pour en appeler précisément d'abord un sursaut des nationalistes. Enfin, souvenez-vous du débat constitutionnel. Tel membre du conseil exécutif ou tel responsable politique en appelait à l'article 74. Tel autre à l'article 72 tiré 1, tiré 2. Tel autre à ne pas inscrire la course dans la constitution parce que ça nous priverait ou que ça nous enfermerait en termes de perspective. Moi, je veux dire d'abord et avant tout, discutons entre nous, entre nationalistes de tous horizons, nationalistes, autonomistes, de toute formation politique. Ça, c'est le premier point. Et vis-à-vis de l'État, au moins, entendons-nous pour porter une voix commune. C'est déjà assez difficile comme ça pour que nous n'ayons pas en plus... Attendez, je voudrais terminer, ajouter de la division à la confusion. Deuxième point, ça ne peut pas être que l'apanage des nationalistes. Il faut que la course en général, majorité opérationnelle, de la position confondue le moment venu, s'entendent sur un minimum de doctrine. Ce sera plus difficile. Il faudra qu'on élargisse les thèmes de la discussion. Troisièmement, je l'ai dit ces dernières heures et je le répète, il faut qu'on ouvre un processus de dialogue dès le mois de juillet, en amont de la prochaine élection présidentielle, en posant le principe, non pas simplement d'un débat institutionnel, mais d'une solution politique qui injuste les sujets, des prisonniers politiques offonciers, en passant par les sujets du quotidien, déchets, énergie, etc. On attend aussi une réponse de ce côté-là. – Gilles Simeone, quelle initiative est-ce que vous êtes prêts à prendre, plutôt à engager une politique d'apaisement ou de relation normale avec l'État ? Est-ce que vous pourriez prendre une initiative ? – Bien sûr que nous devons prendre une initiative et c'est aussi le sens du vote que nous sollicitons auprès des Corses. Disons les choses clairement. On a parlé du premier enjeu qui est celui de la concrétisation de notre projet. Ça regarde d'abord les Corses, leur capacité à faire peuple, à faire peuple ensemble FAPO-Brunsem dans tous les domaines de notre vie individuelle et collective, premièrement. Deuxièmement, il y a un enjeu de transmission, y compris lorsqu'on parle de faire reculer les pratiques du grand banditisme de la mafie, le sens que nous voulons donner à notre société. Qu'est-ce que nous voulons transmettre aux jeunes, à ces garçons et des filles qui ont aujourd'hui moins de 30 ans, qui sont d'ailleurs très bien représentés sur la liste FAPO-Brunsem parce que c'est un choix politique de dire que le pays dans lequel vous allez vivre votre vie d'adulte, si vous choisissez de rester en Corse, ce que nous souhaitons, eh bien, vous le construisez vous. Et troisième enjeu, cette mandature doit être clairement, et ça je le dis, notamment, bien sûr, à tous les nationalistes, mais je le dis à l'ensemble des Corses, je pense, et nous pensons, que cette mandature doit être celle qui permet de régler définitivement la question Corse au plan politique, c'est-à-dire tourner la page du conflit et nous reconnaître, nous reconnaître en tant que peuple et construire une solution politique d'ensemble. L'initiative, elle est, bien sûr, demander aux Corses de nous mettre en situation de porter ce message, renouveler massivement leur confiance à travers la légitimité du suffrage universel, ensuite réunir l'ensemble des nationalistes, bien évidemment, porter ensemble une parole commune, ne pas exclure les Corses qui ne sont pas nationalistes parce que la Corse que nous avons vocation à construire est la Corse de toutes et de tous et dire à Paris que le moment est venu de rapprocher Alain Ferrand, Pierre-Alessandre, Yvan Colonne de leur appliquer la libération politique parce que ça fait partie de la question politique que nous avons besoin d'un statut de plein droit et de plein exercice et qu'il faut que l'État réinscrive la question Corse dans sa dimension symbolique, politique et historique. Voilà ce que nous devons faire impérativement dès le lendemain du deuxième tour. Justement, Paul-Félix Bénédette, vous l'avez dit, dans cette mandature on a guère avancé sur ce terrain-là. Si vous êtes, et normalement vous y serez, dans l'Assemblée de Corse, vous arrivez, est-ce que vous, par exemple, vous prenez une initiative, une délibération pour faire voter une autonomie de plein exercice, de plein droit et vous y associez, Laurent Marcandre, j'ai dit, tout le spectre politique et vous essayez d'aller chercher une unanimité là-dessus et vous la présentez à l'État ? Écoutez, avant de faire une délibération, je crois qu'il faudra se remettre en travail, se confronter à l'État, être d'un niveau supérieur pour montrer la capacité opérationnelle de la Corse à naviguer elle-même et bien entendu de réunir toutes les forces vives de la Corse, qu'elles soient élues ou non élues, pour qu'on ait un projet de société avec une demande de toute la Corse qui aujourd'hui est déjà adossée à deux tiers des Corses qui sont dans les suffrages universels de l'élection d'il y a dix jours, manifestement pour une évolution institutionnelle, c'est dans nos trois programmes, c'est dans le programme de la liste qu'il y a libre. Ça veut dire que derrière, il doit y avoir le respect du suffrage universel, le respect de la démocratie. C'était le cas en 2017, la situation était identique. Non mais la situation en 2017, ça a été peut-être mal engagé. Aujourd'hui, il va y avoir une réforme institutionnelle française qui va être dans la continuité de l'élection présidentielle, quel que soit le président, quelle que soit la majorité, il nous appartient à nous de constituer un socle fort. J'ai entendu Laurent Marcange à quelques erreurs de langage dire qu'il était favorable à l'autonomie. Je crois qu'on doit se retrouver sur une plateforme politique à minima et qu'on monte non pas négocier, on doit monter exigé. Laurent Marcange, vous voteriez une délibération qui demanderait l'autonomie de plein droit et de plein exercice ? Il faut voir ce qu'il y a dedans. S'il y a ça, autonomie de plein droit et de plein exercice ? Autonomie de plein droit et de plein exercice. Moi, je veux savoir de quel type d'autonomie nous parlons, de quel type de débat institutionnel nous parlons et puis surtout, je le dis encore une fois, avec toute la gravité et la conviction qui sont les miennes, ne proposons pas au peuple... Une autonomie sur modèle Sars, modèle sicilien, modèle des Assorts, modèle des Baleares, modèle de tout ce qu'on veut, on peut même le tirer au sort. Alors, ça ne pose aucun problème. De toutes les îles qui soutiennent la Corse dans notre action littérinienne et l'hôtelienne. Je me permettrais de poser un certain nombre de questions sur tout cela. D'abord, c'est de ne pas dire aux Corses ce que nous ne serons peut-être pas en capacité de leur proposer et de réaliser. Je le dis. Ça demande un dialogue franc, direct, avec l'État, qui ne soit pas fait de trop d'à-coups. Et ce que je considère, c'est que sur la dernière période, il y a eu trop d'à-coups dans les rapports avec l'État. Ensuite, il y aura une nouvelle majorité présidentielle, une nouvelle majorité législative l'année prochaine et à l'heure qu'il est, je suis bien en mal de vous dire ce qui va se passer. Et nous serons tous, je dirais, emportés par le choix qui sera fait. Donc ça, c'est aussi une chose. Pour revenir sur les subtilités, Paul Félix pense que, je le pense, il me démentira si je dis une bêtise, que cette autonomie de type Balear, Sardaigne, Sicile, n'est qu'une étape. – Mais comme les Catalans et comme les Écossais, on est dans l'Europe, on est dans un monde qui bouge, on est dans la politique. – Mais vous êtes clair, vous êtes clair, vous êtes clair, je vous le reconnais. – Vous voulez vous arrêter d'aller, je vous le reconnais. – C'est ça que vous voulez dire. – C'est respectable, c'est un indépendantiste, nous sommes dans une phase, une antichambre d'autonomie qui nous conduira vers l'indépendance. Jean-Christophe, je pense avoir compris qu'il était autonomiste et qu'il considère que c'est vers cela, vers où il faut aller. M. Siméon… – Coursigali, il y aura maintenant sur sa liste. – Oui, mais sur les bases d'un accord politique tel que conclut d'ailleurs… – Comment a été déclarée la liste ? Elle est régionaliste ou régionaux-indépendantistes ? – Non, non, elle est une liste nationaliste que j'ai l'honneur de conduire avec une diversité. – Je peux finir ma démonstration, s'il vous plaît. – Avant que Laurent termine, s'il me le permet d'un mot et pour vous tous, dire que nous sommes liés depuis 2017 par un accord politique qui inclut l'autonomie. – D'accord, et c'est toujours sur cette base-là. – Je vais interroger le président sortant parce que je vais vous dire j'ai un doute. J'ai un doute parce que quand vous citez par exemple les exemples Sardes, Siciliens, etc. Les présidents de ces régions autonomes… – Ils ont rang de ministre ? – Oui, ils ont le drapeau italien ou ils ont le drapeau aussi espagnol dans leur bureau. – C'est une anecdote. – Monsieur, ce n'est pas une anecdote. – C'est un cliché. – Ce n'est pas une anecdote. Laissez-le répondre et je pense qu'il est suffisamment grand pour le faire. Moi, je voudrais poser une question à monsieur Siméogne. Monsieur Siméogne, je sais que vous vous prétendez autonomiste. – Je ne me prétends pas, je m'affirme. – Je m'affirme autonomiste. – Vous dites bien que si demain ce statut d'autonomie de plein droit et de plein exercice que vous appelez de vos voeux est obtenu, il constituera l'acmé de l'évolution institutionnelle de la Corse, de son émancipation dont vous parlez souvent et que nous nous arrêterons là et qu'il n'y aura pas un processus de séparatisme définitif avec la République que d'autres appellent de leurs voeux tout aussi légitimement que moi, je ne l'en veux pas. – Réponse de Jésus-Méogne. – Alors, réponse claire. Premier point, je suis effectivement favorable à une autonomie de plein droit et de plein exercice qui me semblait être la règle partout, notamment dans les îles méditerranéennes européennes et qui me paraît être le statut le plus adapté aux attentes et aux besoins de la Corse, un statut d'ailleurs susceptible de faire un très large consensus au-delà des nationalistes. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je ne pense pas que l'indépendance soit la forme institutionnelle la plus adaptée à la réalité de la Corse. Ceci étant, il y a encore des indépendantistes. C'est une idée qui est portée dès lors qu'elle s'exprime par la voie démocratique. Qui peut prétendre empêcher cette expression ? La seule chose que je dis, le peuple corse s'exprime. Si demain, il est majoritairement en faveur de l'indépendance, il faudra acter cela. Aujourd'hui, l'indépendance n'est pas une revendication majoritaire, donc il faut reconnaître que ce n'est pas le cas. Et l'ensemble des indépendantistes le fait en disant nous, nous acceptons le verdict des urnes. Troisième point sur la question du drapeau français. Vous savez, moi, le drapeau français, il est au fronton de l'ensemble des bâtiments de la collectivité de Corse. Donc moi, je n'ai aucun problème ni avec le respect pour le drapeau français ni pour le respect de l'histoire de la Corse, y compris les sacrifices qui ont été faits pour la France et qui ont touché chacune de nos familles comme chacune des familles des Corses. Et je dis qu'il faut réconcilier les mémoires. Mais je dis aussi et avec force et avec solennité que le respect doit être réciproque. Et lorsque l'État jusqu'à aujourd'hui bannit de tous les actes de la vie publique, de tout discours politique, de toute reconnaissance officielle ce que nous sommes, c'est-à-dire un peuple avec une histoire, avec une langue, avec un drapeau, avec un projet, eh bien nous devons dire à un moment donné que nous ne sommes pas d'accord. Et l'exprimer, y compris au plan symbolique. Y compris au plan symbolique. – Et moi je voudrais d'un mot d'un seul… – Lorsque le président de la République est venu en Corse, il a exigé que le drapeau de Corse soit rédigé de chez nous. – Eh bien alors, ne me parlez pas de ces questions lorsque nous parlons de questions fondamentales. – Vous saussez à la hauteur de la charge. – Là-dessus, apaisé, apaisé, et d'ailleurs rajoutez un point qui me paraît fondamental. Bon, moi comme d'autres… – C'est une phrase, s'il vous plaît, j'allais vous interroger sur autre chose. – Il faut prendre l'engagement public et irréversible de ne plus avoir recours à la violence politique et à la clandestinité. C'est un point de méthode qui est fondamental et qui concernant l'État doit être aussi… – Les rapports politiques, les rapports politiques futurs, la question de la gouvernance, le troisième tour désormais à l'Assemblée de Corse. C'est l'ultime partie de ce débat. Donc la mandature va s'ouvrir jeudi en 8. ce sera le 1er juillet, elle durera presque 7 ans, ce sera un septennat. Comment et avec qui allez-vous gouverner, Jean-Christophe Angélie, si vous arrivez à la tête de l'exécutif de Corse ? C'est une hypothèse… – C'est une hypothèse qui ne s'applique pas à moi-même. – Qu'est-ce que vous faites ? – Qu'est-ce que vous faites dans cette hypothèse ? – Je le redis et qui pourrait s'appliquer à mes amis. Mais écoutez, ce que je fais d'abord, c'est rassembler ma famille. Ça me paraît tellement évident, mais vous avez raison, par les temps qui courent, il est des évidences parce que j'estime qu'elle est aujourd'hui divisée, qu'elle est fracturée et que le simple fait que vous posiez la question et qu'il y ait sur ce plateau 3 compétiteurs sur 4 qui sont issus de la même famille au second tour de la même manière qu'ils étaient 4 au premier pose un problème aujourd'hui. Il ne faut pas faire de langue de bois. Les nationalistes aujourd'hui, j'ai encore vu ce matin dans la presse un appel d'anciens prisonniers politiques et de militants très engagés et très actifs. Les nationalistes aujourd'hui ne comprennent plus très bien ce qui se passe. Alors on peut dire, comme on le fait, qu'il y a une liste qui s'est détachée, qu'il y en a 2 ou 3 autres qui ont fusionné, se sont entendues, sont présentes, etc. Mais la vérité, c'est qu'il ne peut pas y avoir au troisième tour d'un côté un ou deux qui écrasent et de l'autre ceux qui obéissent. Moi je crois que le mouvement national, son ADN, il en a été largement question, c'est très précisément la diversité, la pluralité, la collégialité, ça n'a jamais été l'hégémonie d'un seul. Donc moi je veux équilibrer, installer la pluralité, rassembler et ensuite, parce que j'y tiens, aller, comme je le fais dans chacun des actes de ma vie publique, aller au-delà des frontières de ma famille politique pour rassembler autour d'un mot qu'on n'a pas assez utilisé. C'est le mot de projet. Ce qui va faire la différence. C'est pas le score ou le leader seulement. Une majorité projette. C'est le projet et la vision à 20 ou 30 ans sur une majorité de coalitions de projets qui rassemblent ma famille et qui a été gros de là. Si vous êtes réélu à la tête de l'exécutif, est-ce que vous allez proposer à vos concurrents nationalistes des postes au sein de l'exécutif et dans quelle proportion ? – La vocation de FAPO-Brunsem c'est bien sûr de rassembler et de rassembler d'abord les nationalistes et nous l'avons dit et répété les nationalistes mais pas seulement. Je le répète parce que le peuple corse ce ne sont pas seulement les nationalistes. Très concrètement, j'entends une espèce de procès en filigrane la victoire d'un seul homme, le refus de la collégialité. Je rappellerai quand même que lorsque j'ai gagné les élections municipales à Bastia j'ai donné la moitié des responsabilités et de la représentation au sein du conseil municipal à des listes qui n'étaient pas nationalistes autour d'un projet que lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités en 2017 le PNC qui était pourtant minoritaire a eu de nombreuses responsabilités et je ne pense pas et je ne pense pas – Il n'y a pas de minorité – D'accord et je ne pense pas que vous puissiez vous plaindre de la répartition des responsabilités – Mais je ne me plaigne de rien je constate – L'ADEC l'Office foncier – Et tu l'as donné ce sont les courses qui ont fait – Non mais lorsque nous avons décidé de la répartition – Et tu as incarné avec d'autres – Donc le problème la question aujourd'hui est effectivement celle des valeurs celle du projet celle de la méthode donc moi demain si nous gagnons comme je l'espère si nous sommes en tête si les Corses valident la démarche que nous avons proposée notre responsabilité sera de mettre en oeuvre les engagements que nous avons pris devant les Corses et de construire la majorité bien sûr avec les nationalistes puisqu'il y aura trois nationalistes qui seront représentés notre devoir est bien sûr de s'adresser sera bien sûr de s'adresser deux listes trois listes parmi les quatre candidats il y en aura trois listes les quatre seront représentés et il y aura il y aura des nationalistes des listes des collectifs oui laissez-moi finir bien sûr laissez-moi finir donc de nous adresser à vous et de dire voilà ce que nous voulons construire et ce que nous devons construire ensemble en étant extrêmement clair sur la méthode sur les projets vous parlez de projets oui oui on a besoin de clarifier un certain nombre de choses pour durer pendant les sept ans sur la question du paduc sur la question d'un certain nombre d'intérêts économiques qui se tiennent à la lisière aujourd'hui de la collectivité de Corse sur moi je ne suis pas indépendantiste je l'ai dit la réduction des dépendances le projet d'autonomie alimentaire dans le domaine de l'agriculture le projet d'autonomie énergétique le projet d'engagement transversal dans la lutte contre le réchauffement climatique ça fait partie des enjeux dernier enjeu quelle démocratie voulons-nous pour la Corse quel cheminement démocratique profond proposons-nous aux Corse ce sont les enjeux aussi de la prochaine mandature pour Félix Bénédé si vous participeriez à un exécutif tel que le propose Gilles Siméon vous savez quand on a passé six années à gouverner sans boussole et avec un mauvais équipage à l'arrivée on peut que s'échouer moi je crois qu'aujourd'hui on doit reconstruire un bateau on doit choisir un cap et on doit définir une destination vous serez marins dans ce bateau moi je suis sur le projet là ce projet d'une Corse conquérante d'un peuple Corse dynamique d'une collectivité de Corse qui sait mettre à profit l'ensemble de ces cinq mines personnelles qui sont ces forces vives d'avoir une action programmatique donc vous iriez qu'on soit dedans à côté on sera nous dans une logique dynamique et qu'est-ce qui fait que vous iriez ou que vous n'iriez pas faire du pantouflage moi j'ai vocation par le mandat que nous aurons à être une force vive une force consciente une force de proposition une force de travail et on verra comment on peut la mettre au profit des Corses et surtout de ceux qui souffrent remarquant Angélie alors ça paraît plus compliqué pour vous mais éventuellement si vous avez à part avoir la majorité absolue sinon vous êtes obligé à la tête de l'exécutif de trouver des soutiens plus compliqué pour moi par rapport à ce que je suis je pense avoir démontré par rapport au résultat surtout je pense avoir démontré dans le reste de mes responsabilités notamment en tant que président de la CAPA je pouvais travailler avec d'autres c'est l'histoire de ma vie travailler ouvrir essayer de trouver les solutions moi je me réjouis au delà des divergences par exemple que je peux avoir avec M. Belédette sur la somme d'idées moi je me réjouis qu'on ait la compétence de M. Belédette sur un certain nombre de dossiers techniques en tant qu'élu à l'Assemblée ça va être très bien ça nous permet ça nous permet d'avoir des éclairages que certains hommes politiques moins compétents sur certains domaines auront enfin moi je me réjouis d'avoir des compétences sur les autres listes et de travailler sur des projets communs parce que c'est ça qu'on doit faire alors peut-être que la majorité future si ce n'est pas moi et bien elle considérera que je dois être mis au piqué parce que pas dans le bon moule je ferai en sorte que la voix de celles et de ceux qui se sont portés sur moi dimanche et qui se porteront sur nous dimanche prochain soit entendue avec respect avec détermination mais avec une conviction merci beaucoup 20 secondes à chacun pour finir et clôturer ce débat Paul-Félix Bénédette la parole est à vous et moi je lance un appel à tous les électeurs et les électrices qui ont déjà manifesté le soutien au premier tour qu'ils le réitèrent qu'ils amplifient la démarche qu'ils nous permettent de peser qu'ils nous permettent d'être le bras équilibrant de la Corse de la collectivité de Corse qu'il n'y ait pas une majorité monolithique nous avons deux points de maillot à oponner à force de l'idée à volonté de l'homme et ce qu'ils disent à tous les guides qu'ils ont la volonté de porter de plus c'est qu'ils sont à l'alteur de toute la espérance d'un peuple Jean-Christophe Angelini moi j'en appelle solennellement démocratiquement en pleine conscience et en toute liberté les 27 000 personnes qui se sont portées sur les deux listes qui ont fusionné pour donner lieu à Ansem au Péagors liste que j'ai aujourd'hui l'honneur de conduire je demande donc à celles-là et à ceux-là de continuer sur le même chemin et surtout d'amplifier la dynamique autour je le répète d'un projet d'une dynamique d'ouverture de l'affirmation d'une identité politique et plus encore au profit d'une vision fondée sur l'intérêt général et le peuple corse je crois que nous avons les moyens de gagner c'est l'appel que je lance pour dimanche Laurent Marcandi moi je lance tout simplement un appel au peuple la démocratie corse c'est tous que nous la faisons vivre il n'y a pas d'hégémonie à aller chercher il n'y a pas de système cadenassé qui sera aussi fort pour faire buter le peuple corse sur la volonté de réussir réussir sur les projets réussir sur les idées être efficace se mettre au travail pour faire avancer la Corse c'est la liste que je conduis c'est la démarche qui est la mienne je dirais simplement qu'il y a un demi-siècle il y a une poignée de femmes et d'hommes qui se sont levés ils étaient seuls à l'époque ils croyaient à ce peuple ils croyaient à son droit de maîtriser largement son destin et ce qui était hier un rêve est devenu aujourd'hui très largement une réalité que cette réalité il nous appartient à toutes et à tous de faire qu'elle se concrétise encore plus définitivement irréversiblement dans le mandat à venir c'est pour moi l'enjeu fondamental et je demande aux Corses de se comporter en femmes et en hommes libres et de faire en leur âme et conscience le choix qui leur paraît être le meilleur pour que ce rêve d'une Corse émancipée devienne réalité Merci messieurs pour la qualité de vos échanges merci à tous qui nous avez suivis merci à toutes les équipes de France 3 Corse ces équipes techniques menées par Manu Car dit sous le haut patronage de Sébastien Thierry merci Jean Vitus ça a été un plaisir vous serez évidemment évidemment ce dimanche présent lors de notre soirée électorale qui débutera dès 18h avec un flash jusqu'à 23h vous pouvez également revoir ce débat demain soir sur notre antenne abonnez-vous à tous merci merci Sous-titrage ST' 501